Générique ... Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs. Une circulaire du Président de la République sur la préparation du budget 2018 qui appelle à traquer les fonctionnaires fictifs, à être regardants sur le paiement d'émissions et autres primes. Et voilà que le débat sur la réduction du train de vie de l'État au Cameroun est à nouveau relancé. Au moment où le Cameroun vient de recourir justement, une fois de plus, au FMI, est-il possible que les dépenses publiques soient enfin réduites ? Le chantier qui dure, ce chantier qui dure depuis des lustres, est-il réalisable ? L'État est-il prêt à serrer la ceinture au Cameroun ? Deux invités nous éclairent sur ce sujet ce soir, dans le cadre de cette édition de Géopolis. Ce sont Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir Gizou, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Géopolis. Alors, je rappelle que vous êtes membre du chef de cabinet du SDF, en charge de l'information et des médias. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de cette question de la réduction du train de vie de l'État. Je rappelle également que vous vous intéressez aux questions économiques. On a lu ce que vous avez écrit ces jours-ci sur ce sujet, justement. Tout à fait. Voilà. Merci encore. Alors, avec vous ce soir, Roger Bétala, bonsoir. Merci Guy et merci donc aux téléspectateurs d'Ekinos que nous aurons la possibilité d'avoir très nombreux ce soir pour vous parler de ce sujet important que vous avez décidé de mettre sur la table. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques et que vous avez travaillé, vous avez animé pendant longtemps le service économique de la CRTV post-nationale. Effectivement, j'ai été recruté à la fonction publique le 18 février 1983. La CRTV nous a trouvés en 1987. J'ai été nommé chef de service économie en 1988. Je suis resté jusqu'en 2000. Et puis après, bon, j'ai occupé d'autres fonctions. Mais même en occupant les autres fonctions, je me suis toujours intéressé à l'économie parce que j'ai créé, avec un certain nombre de collègues, l'association des journalistes économiques du Cameroun dont j'ai été secrétaire général pendant 15 ans et puis dont j'assure la présidence aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Roger Bétala. Alors, réduction du train de vie de l'État au Cameroun, mais il faut d'abord peut-être dresser aujourd'hui ce qu'est le tableau du train de vie de l'État, Jean-Robert Wafo. Comment se présente-t-il ce train de vie de l'État aujourd'hui au Cameroun ? Pour un pays comme le Cameroun, l'espoir le train de vie de l'État est carrément un gouffre asso, un gouffre budgétaire. J'en veux pour preuve, une sortie remarquable, n'est-ce pas, du groupe parlementaire du SIF, c'était en 2007, en 2009, que disait, n'est-ce pas, ce rapport ? Ce rapport disait qu'entre 2007 et 2009, c'est-à-dire trois exercices, l'État avait dépensé comme 792 milliards de francs CFA pour les séminaires, les colloques, ainsi que les ateliers, comment on appelle ça, aussi de restitution, les frais de bouche, les cabillons et lubrifiants, les achats de véhicules. C'est 792 milliards de francs CFA en trois ans, 2007, 2008, 2009. Et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est clairement en train d'aller commander, on a commandé un prêtre de 390 milliards au FMI, on tombe à la randesse. Donc voilà, je vais venir, au cours de ce débat, j'espère revenir beaucoup plus en détail sur ce gaspillage jamais égalé dans un pays. Mais à dehors de ce que vous avez rélevé au SIF, les 792 milliards, il y a d'autres postes de dépense qui semblent quand même assez, à la limite, on va dire scandaleux. Mais bien sûr, bien sûr. Je parle d'ESPAS, je reviens d'abord sur des salaires fictifs. Parce que c'est un scandale d'État. En 2007, en 2006, quand on avait laissé, il y a une mission du FMI qui est donc arrivé au Cameroun, qui a rencontré les parlementaires du SDF, puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi on n'atteignait pas le point d'achèvement. Et nos députés avaient fait état de ce qu'il y a un gouffre à sous, il y a un gouffre à sous, qu'il faudrait que le FMI essaie de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait un assainissement du fichier solde. Alors, il y a eu des résistances, mais le gouvernement n'avait pas de choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'État a commencé à effectuer cet assainissement du fichier solde. Et je me rappelle qu'au cours d'une conférence de presse, organisée par le ministre des Finances de l'époque, à la question d'un journaliste qui cherchait à savoir où on en était avec l'assainissement du fichier solde, le ministre avait révélé qu'il y avait près de 38 000 faux fonctionnaires qu'on avait à débusquer. C'est-à-dire qu'en mars, ça avait été passé de 36 milliards à 28 milliards de francs CFA. Bon, soit un gap de 8 milliards. Bon, le député a posé la question à l'Assemblée nationale, lors d'une question grave. Le député Mbadam, le député Jean-Michel Nietzsche, ils ont posé la question au ministre des Finances. Et le dernier, en date, c'était le ministre Essie-Millière. On lui a demandé, ils lui ont demandé, mais ce gap de 8 milliards de francs CFA allait où avant ? Parce que quand on fait un calcul simple, 8 milliards par mois, ça fait combien ? Ça fait 96 milliards de francs CFA par an. Ça fait que de la période où le Cameroun est tombé en crise en 87 jusqu'en 2007, ça fait 20 ans, ça fait 1920 milliards de francs CFA qui ont été détournés au seul titre de salaire fictif. Et je rappelle que le ministre des Finances à l'époque, je parle de M. Essie-Millière, avait reconnu à l'hémicycle qu'effectivement, il y avait ce problème et qu'il ne fallait pas que les députés du SDF fassent cela, parce qu'ils étaient capables de faire tomber 20 fois la République. Donc c'est pour vous dire que, déjà, ce salaire fictif, c'est un gouffre incroyable. Et je peux même dire, on aurait pu sortir rapidement, en espace du premier programme d'ajustement structurel, si on avait tout simplement actionné le levier des salaires, donc de l'assainissement du fichier de solde. Ça n'a pas été le cas, ça a été démontré à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire du SDF. Et le ministre s'est incliné, il n'avait plus rien à dire. Bon voilà. Absolument, on reviendra dans les détails sur ces postes de dépense. Alors, Roger Vétala, le train de vie de l'État aujourd'hui au Cameroun, vous le trouvez comment dispendieux, raisonnable, ou alors il y a forcément des coupes à faire. Le train de vie de l'État est très difficile à apprécier. J'admire la dextérité du ministre du SDF, qui lui estime que c'est très facile de savoir si l'État dépense trop d'argent ou pas, si l'argent est gaspillé ou pas. Parce que le train de vie, c'est en fonction des besoins et des objectifs à atteindre. L'État a démission, l'État a un service qu'il doit rendre et qui doit d'une certaine qualité, qui a un coût. Alors, la question que les uns et les autres doivent d'abord se poser, est-ce que le financement de ce coût-là est assez important pour que l'État puisse rendre des services de qualité ? C'est difficile de donner une réponse claire à ce problème. Donc, moi je dis, prendre le train de vie de l'État comme quelque chose sur lequel on peut trouver une réponse tout de suite là, toute faite, il faut vraiment être un alchimiste. Parce que c'est un problème excessivement... Parce que c'est un problème excessivement complexe. Pourquoi je lui dis ? Je dis, il y a un budget de l'État. Le budget de l'État a deux parties. L'investissement et puis le fonctionnement. Donc, il y a un côté l'investissement et à l'autre côté le fonctionnement. Le gaspillage surtout est vu du côté du fonctionnement. Alors, lorsque vous allez dans les ministères, vous avez eu le sentiment au Cameroun que la technologie est de haute qualité, que les bureaux sont très bien meublés, que, en fait, que c'est beau à voir. Non ! C'est pour cela que je dis, je ne défends pas l'État, mais je dis, il faut être sobre lorsqu'il s'agit de dire si l'État gaspille ou non. Alors, finalement, est-ce qu'il y a eu des gaspillages ou pas ? Il y a bien évidemment eu des mauvais postes de dépense. Ah oui. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau du fonctionnement, au niveau du volet solde de la fonction publique, il y a sûrement eu là-dedans des bris bigaleuses, des gens qui ont disparu et ainsi de suite. Et je dis, tous les États du monde, la plupart des États du monde, luttent contre ce phénomène. Parce que c'est un phénomène qui est annuel. Pourquoi je dis annuel ? C'est que chaque année, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont mis à la retraite. Il y a des gens qui partent du Cameroun pour d'autres décidations et qui continuent de toucher l'argent. Donc, ça veut dire qu'il est difficile de croire qu'un État peut maîtriser de façon optimale ses ressources en ce qui concerne le fichier solde. Le plus important, c'est de limiter au strict minimum le gaspillage dans ce domaine-là. Et moi, je dis, lorsqu'on essaie de voir ceux qui ont suivi l'évolution de l'économie nationale depuis les années 80, ils vont vous dire qu'il y a eu un effort perceptible en ce qui concerne la gestion budgétaire. Lorsque nous entrons au Fonds monétaire international en 1938, personne ne peut vous dire avec exactitude quel est le montant du budget. Personne ne peut vous dire avec... Pourtant, on avait un budget chaque année. On avait un budget. C'était quoi, un budget fictif ? C'était un budget. C'est-à-dire que ça voulait dire que les instruments étaient tellement archaïques. L'État avait une gestion tellement artisanale que les gens ne le savaient pas. Mais aujourd'hui, vous pouvez savoir à tout moment où se trouve le problème. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, mais au moins, vous pouvez savoir à tout moment où se trouve le problème. Par exemple, l'honorable dit qu'il y a un problème au niveau des effectifs. Mais je vous dis, il y a une vingtaine d'années, c'était difficile de dire que ce problème vient des effectifs ou bien des mauvais postes budgétaires mis en place par certains responsables des départements ministériels. Donc il y a un effort qui a été fait. Cet effort est-il suffisant ? Ça, c'est une autre question. Mais il y a quand même une modernisation de la gestion des finances publiques depuis plusieurs années et qui montre aujourd'hui qu'il fait aujourd'hui que tout ce qui observe l'économie nationale peut vous dire avec plus ou moins d'exactitude où se trouve le problème. Mais il y a quand même un chiffre que Jean-Robert Wafo avance. 1920 milliards détournés en 20 ans dans le cadre des fonctionnaires, par les fonctionnaires fictifs. Est-ce que vous trouvez ce prix raisonnable, ce montant raisonnable ? Je trouve que ce montant a un problème parce qu'à la fonction publique, quand on paye le salaire, on paye le salaire en fonction des gens qui ont des matricules. C'est en fonction de ça qu'on paye le salaire. C'est-à-dire que les salaires évoluent à la fonction publique camerounaise chaque mois. Donc il est difficile de faire des spéculations sur 10 ans. C'est ce qui peut vous suivre très bien. Cela veut dire que cela fait fluctuer la masse salariale. C'est-à-dire que la masse salariale au Cameroun n'est pas statique à cause justement de cette difficulté à maîtriser. Le fichier sur le sud, d'accord avec le ministre, qu'il y a des difficultés à maîtriser la masse. Mais il est aussi très difficile de donner un montant exact de l'argent qui a été détourné. Surtout parce que le budget du Cameroun, c'est un budget qu'on n'évalue qu'à la fin du processus. Et non pendant le processus. Et non pendant. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit que le budget de l'État, c'est 4 000 milliards, personne ne sait exactement quel est le montant jusqu'à la fin. Ce n'est qu'à la fin qu'on évalue le processus. Et puis parfois, l'argent et l'unicité de la caisse fait que l'argent qui était prévu pour les salaires ne va pas toujours à ces salaires-là. Parfois, il va à autre chose. C'est pour ça que je dis, moi je suis, bon, moi je suis admiratif qu'ils connaissent exactement le montant qui a été détourné. Mais je dis, c'est très difficile. En fait, tout ce qu'il veut dire, c'est que c'est difficile de savoir exactement combien d'argent ont été détourné par les gens du fait des salaires fictifs. C'est tout ce que je dis. Non, mais ce chiffre n'a pas été démenti par les différents ministres. Je ne vous ai pas démenti. Je vous en prie. Ce chiffre, on n'a jamais démenti cela. Je vous le dis, si c'est une régulation que vous avez, prenez ça comme tel. Parce que je vous dis, c'est clair. Et d'ailleurs, le président de la République, vous avez vu la circulaire du président de la République qui parle de comptage physique du personnel de l'État. ça veut dire que, malheureusement, il le dit à quelle heure, mais on dit parfois mieux vaut tard que jamais. Il parle du comptage physique. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a un problème pour pouvoir. Parce que qu'est-ce qui peut justifier, M. Roger, que la masse salariale de l'État qui était descendue à 28 milliards de francs CFA en 2007 soit remontée aujourd'hui à 75 milliards de francs CFA alors que les gens sont allés en retraite. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Si ce n'est qu'il y a des salaires fictifs. Qu'est-ce qui peut également justifier, n'est-ce pas, au niveau du train de vie de l'État, qu'on en soit aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, à organiser des séminaires, des colloques, des ateliers, on appelle ça, c'est des ateliers de restitution. Restitution et validation. Si ces ateliers, ces colloques étaient efficaces, le Cameroun serait le pays le plus dynamique au monde. Mais ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on continue à avoir des dépenses, donc des véhicules de prestige au niveau de la fonction publique et encore plus chez les militaires ? Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens ont continué à donner de l'argent, à faire des décaissements et à partager l'argent aux gens dans les séminaires et autres dans des sacs banjok ? Parce que c'est également cela. Je pense pour ma part qu'il faut une réelle volonté politique et ça vient du sommet. Qu'est-ce qui peut également justifier cette tournée ministérielle à travers le pays avec tout un convoi de véhicules, 4, 4, 10, 15, 20 véhicules ? Ce n'est pas sérieux. Et je disais que la volonté politique, il n'y en a pas. parce qu'on a l'habitude de dire que le serpent pourrit d'abord pas la tête. Qu'est-ce qui peut expliquer M. Roger Bétala ? Que le Cameroun avait 20 millions d'habitants à une soixantaine de ministères, alors que la France qu'on aime citer a 60 millions d'habitants, a 15 ministères, 15 secrétariats d'État, trois fois plus peuples que le Cameroun. Et des dizaines de fois, donc 10 fois, c'est 30, 50 fois plus riches que le Cameroun, si ce n'est qu'on entretient cette clientèle qui ira, n'est-ce pas, à chaque échéance électorale, ira sur le terrain de distribuer du riz, des sarderies et tout. Qu'est-ce qu'il peut expliquer ça ? Écoutez, il faut qu'on n'a pas l'extérieur. Qu'est-ce qui peut également justifier que le Conseil économique et social, qui devrait avoir presque une centaine de membres en soi aujourd'hui, 144 membres, aujourd'hui, il n'y a plus que 6 membres qui, chaque année, s'inscrit dans le budget de l'État, consomment plus d'un milliard de francs éphans. C'est des choses visibles, mais le sub-État-là, c'est des choses visibles. Et je vais même plus loin. Il faut également asséner le ministère des Finances qui est devenu un lieu de prédation et faire en sorte que le fonctionnaire ne soit plus au centre, c'est-à-dire au centre de décision, c'est-à-dire, je vais dire quoi ? Au centre de développement du pays. Parce que c'est eux, ce sont ces fonctionnaires, effectivement. Il faut le dire clairement. Je n'ai pas dit que tous sont comme ça. Je n'ai pas une vision maniquienne. Vous dites qu'il faut dévaluer le rôle du fonctionnaire. C'est ça que vous dites ? Il ne faut pas le fonctionnaire. Je vous dis, c'est un blocage. Et pour résoudre ça également, il faut accélérer le processus de décentralisation. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que la décentralisation, moi, on est au Cameroun. Parce que tout continue à être géré ici à Yandé. Donc, vous voyez, il y a des pauses de dépenses qui devraient être succulées. Et quand on atteint le trou, puisque nous sommes dans un trou, on a fait un saut dans la nuit, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que les salaires fictifs. Il y a quand même d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses. Je vais, notamment, vous prenez le dernier rapport. On pourra y aller tout à l'heure. Non, oui. Le temps qu'il répond. Oui, parce qu'il faut que je... Il m'a dit quelque chose. Il faut que je vous réponde. Oui, c'est la question. Bon, d'abord, je vais vous dire, nous ne sommes pas dans un trou. Nous ne sommes pas tombés dans un trou. Nous avons des... Quand on fait un saut dans la nuit, on s'attend à voir. Non, on n'est pas tombés dans un trou. Pour une raison tout à fait simple. Le taux de croissance quand même du produit intérieur du Cameroun, c'est le taux de 4%. Il ne faut pas l'oublier. Malgré le fait qu'on soit en Léo-FMI, c'est 4%. En 2016, c'est 4%. Est-ce que vous avez... On attend. Est-ce que vous avez intégré... J'ai commencé à répondre à vos questions. Est-ce que vous avez intégré le taux d'accroissement démographique ? 4%. Est-ce que vous avez tenu compte de l'inflation ? Ça, c'est un taux de croissance artificiel. Je ne suis pas encore arrivé... Je ne suis pas sur le palais de la ménagère. C'est ça, le Cameroun. Mais dans la pratique, on ne voit rien. Je pose la question. Si vous me laissez parler, vous allez vous comprendre que ce n'est pas de la théorie. On reviendra à vous dans... Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de la théorie. Vous disiez 4% de taux... Nous avons en 2016 un taux de croissance de 4,4,2%. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le trou. Nous sommes dans une situation délicate. La situation de 2017 n'est pas celle de 1993, 92, 93. Le taux de croissance était de moins de 12%. Moins de 12% en 92, 93. Ça avait été dit. Mais je l'ai dit, moi, en tant que chroniqueur à la certivie radio. Je l'ai dit. C'était moins de 12% l'exercice 92, 93. C'est là que nous allons jusqu'au fonds monétaire, jusqu'à la dévaluation. Nous sommes à 4%. L'écart est de 16 points entre la situation de 92, 93 et celle de 2017. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas de la théorie. Deuxième... Donc, je voulais seulement d'abord répondre à votre question. On n'est pas dans un gouffre. On est dans une situation difficile. Lorsque vous analysez les six États de la CEMAC, vous allez vous rendre compte que si le compte d'opération aujourd'hui de la CEMAC reste à 50,2%, c'est parce que le Cameroun a un excédent suffisant pour soutenir les autres. Les dévices de la Guinée équatoriale et du Tchad, c'est négatif. C'est comme neige au soleil. Oui, c'est négatif même. Moins 8 milliards, ça doit être moins 7 milliards, quelque chose comme ça d'euros. Donc, le Cameroun n'est pas au fond du gouffre. Et puis, il y a une deuxième... Il faut donner les infos. Le Cameroun, dans la zone CFA, est le pays qui a le ratio produit industriel sur le PIB le plus élevé. La Côte d'Ivoire, c'est 13%. Le Cameroun est à 16%. Donc, dans la zone CFA, le Cameroun est le pays le plus industrialisé. Mais oui, je dis le ratio... La zone CFA, Afrique centrale. Non, la zone CFA. Tout court. La zone CFA, c'est-à-dire un mois, Afrique centrale. Et comment ? Voilà la zone CFA. Le Cameroun est le pays le plus industrialisé parce que l'indice d'industrialisation sur le rapport des produits manufacturés sur le produit intérieur brut. Ça, ça se voit. Le Cameroun est autour de 16%. La Côte d'Ivoire qui suit est autour de 13%. Ça, c'est les statistiques de 2016. C'est que les Camerounais voient toujours le mal. Mais les Camerounais, pourquoi est-ce qu'ils voient le mal ? Peut-être parce que... Je suis en train de... Est-ce qu'il y a des répercussions de tous les chiffres que vous donnez dans le panier de l'armée ? Il y a quand même des répercussions parce que le Congo a réduit les salaires de moitié. La République du Congo. Le Tchad a fait pareil. Le Gabon est en train de baisser. Le Cameroun n'a pas baissé ses salaires. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait. Peut-être que ça arrivera. Attends, je suis en train de... Il y a eu une baisse, double baisse en 93. On n'a jamais rattrapé cela. Non, la double baisse en 93, c'est parce que nous étions dans le trou. Oui, mais on n'a jamais rattrapé ce niveau. Peut-être que c'est ça qu'il ne faut pas baisser à nouveau. Non, on n'a pas pu le rattraper parce que la situation ne s'est véritablement jamais améliorée au niveau. On peut le rattraper. Non, je voulais seulement dire au ministre que nous ne sommes pas dans le trou, nous sommes en difficulté. C'est qu'il y a le trou et il y a la difficulté. Le trou, c'était en 92-93. Là, nous étions plongés dans le noir. Cette fois-ci, il y a de la visibilité. Et quand vous analysez même les exigeants du Fonds monétaire international, c'est quoi ? C'est être rigoureux dans la gestion budgétaire, diversifier l'économie, essayer d'améliorer la situation extérieure, essayer d'améliorer la balance commerciale, etc. Tout cela est continu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Donc, en ce qui concerne l'analyse théorique, celle du gouvernement est bonne. Mais il y a seulement un problème, c'est la mise en application, qui connaît quelques difficultés. Et concernant les salaires des fonctionnaires, je voulais dire à M. le maire que, en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, l'effort est réel en ce qui concerne la résorption de cette affaire. Parce que lui-même a donné l'exemple du gap de 8 milliards qui a été découvert. Ce gap a été découvert parce que l'État avait décidé de mettre en œuvre les moyens d'assainir le fichier solde. sous la contrainte du FMI. Pas nécessairement. Quand il y a eu l'opération Antilope, il n'y avait pas encore le Fonds monétaire international. Mais on sait ce que Antilope est devenu. Non. Il y a eu l'opération Antilope. L'opération Antilope a permis à l'État de faire des économies. L'opération Antilope a permis de débusquer beaucoup de fonctions effectives. Et puis, vous dites que c'est que le chef de l'État dit recensement physique. Mais ce n'est pas la première fois. L'opération Antilope, moi j'étais fonctionnaire du ministère de l'Information et de la Culture à l'époque, c'était physique. Vous veniez vous-même. On n'acceptait même pas que votre femme, ou un ayant droit, vous veniez vous-même avec vos documents devant quelqu'un qui les lisait devant vous. Donc c'était physique. Donc ce que le chef de l'État dit, c'est qu'il répète inlassablement ce qui doit être fait. Donc le poisson n'est pas pourri par la tête. La tête est vigilante. et la tête rappelle aux uns, aux autres, ce que les uns et les autres doivent faire. Si vous avez suivi le discours du chef de l'État du 30 décembre, où est la différence entre le contenu de ce discours et les exigeants du Fonds monétaire international ? Il y a une différence. Il n'y en a pas. La tête n'est pas pourrie. Alors, mais quand même, Roger Betala, cette bataille contre les difficultés, la tentative de réduction des trains de vie de l'État, on a quand même envie de se poser des questions. Ce n'est pas la première fois, Jean-Robert Wafo. Quand même, on se souvient quand même avant d'aller au FMI en 88, il y a eu des mesures qui ont été prises. Oui, mais il y a eu des mesures, mais il y a eu des blocages également. L'opération Antilope, le ministre Gagaman a dit, il a fait savoir à tout le monde qu'il a été, quand il a engagé l'opération Antilope, sur l'instruction du président de la République, il y a eu des blocages énormes. Il a dit, allez donc chercher à savoir où se situaient ces blocages. Il y a eu si j'y pèse un, et si j'y pèse deux, l'État a mis des milliards de francs et francs. Pour quels résultats ? Pour que la masse à l'air passe de 28 milliards en 2007 à 75 milliards, s'inscrit dans le quotidien gouvernemental Cameroun. Mais alors, est-ce que... Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand vous parlez du taux de croissance, moi, je mets ça un peu en doute. Parce que quand on nous dit qu'au Cameroun, nous sommes 20 millions d'habitants, et qu'on dit par exemple que Douala n'a que 1,9 million d'habitants, et que la commune dans laquelle je réside, Douala deuxième, n'a que 261,407 habitants, moi, je tombe à la rampelle. Parce que le taux de croissance, ça se calcule comment ? C'est-à-dire que c'est l'augmentation du PIB auquel il faut indexer, c'est-à-dire que indexer le taux d'accroissement démographique ainsi que l'inflation. Vous le savez très bien. Quand déjà le taux d'accroissement démographique est faux, parce que les chiffres qu'on brandit sont faux, vous comprenez bien que le taux de croissance qu'on brandit également peut être poli, ne rien ne nous efface pas la réalité. Donc le FMI aussi se trompe ? Puisque c'est le Cameroun qui donne les chiffres au FMI. Pourquoi qu'ils n'ont pas d'autre source ? Est-ce que c'est le FMI qui fait le recensement chez nous ? Le taux de croissance... Est-ce que le FMI fait le recensement au Cameroun ? Je vais d'abord vous donner une précision concernant le taux de croissance. Le taux de croissance réel est différent du taux de croissance nominal. Et je dis, le taux de croissance réel du Cameroun, en fait le taux de croissance nominal du Cameroun, c'est 4%, c'est-à-dire la variation du PIB de 2016 à 2017. Oui, mais quand on parle de taux de croissance, ça veut dire que vous faites... Donc, vous ne me donnez pas tort. Parce que le taux de croissance vient comme ça se calcule dans d'autres pays. Oui, le taux de croissance réel. Il faut indexer à cela parce que quoi ? C'est un peu simple. Si vous avez un patrimoine qui augmente dans votre maison et que le nombre d'enfants augmente, bien évidemment le nombre d'enfants va influencer la réaction alimentaire. C'est tout à fait normal. On ne peut pas calculer le taux de croissance limitant juste à l'augmentation du PIB. Non ! Bon, allez-y d'abord, M. le ministre, allez-y, allez-y. Je vous répondrai plus tard. Mais vous avez parlé d'espoir, vous avez fait des exemples sur la Guinée équatoriale, sur le Congo, le Gabon et tout. Ils ont un pays, nous avons d'abord les pays de la zone, c'est-à-dire Guinée équatoriale, Tchad, Gabon. Ils sont allés contrater un prêt parce que, donc à cause de la chute du coût du pétrole, qui a, n'est-ce pas, déséquilibré la balance de paiement, je l'ai dit même de la balance courante, de faire des insuffisances de leur dévise, en même de faire en sorte qu'ils fassent des opérations à l'extérieur. Mais le Cameroun, ce n'est pas le cas. Parce que la Côte-Pas, la Côte-Pas des ressources pétrolières du Cameroun, a effectivement été reversée par la SNH conformément aux prescriptions budgétaires, Dieu veut dire, au budget de la nation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la chute des coûts. Le problème au Cameroun est plus structurel que conjoncturel. Il faut qu'on le dise. Du fait de la mauvaise gestion. Je disais, je parlais du rapport de la Chambre des comptes pour le compte des élections de 2015. Que dit ce rapport ? Que 40% du budget de fonctionnement de l'État ont fait l'objet de détournement, soit par le biais des marchés de gré, soit par le biais des marchés fictifs. Le budget de fonctionnement de l'État du Cameroun en 2015, c'est de 2 315 milliards de francs CFA. 40%, ça fait 926 milliards de francs CFA. Détourné. C'est le rapport de la Chambre des comptes. Les membres sont nommés par le président de la République. Je dis, c'est dans le rapport de la Chambre des comptes. Tous les députés, membres de la Commission des finances, ont ce rapport. Et j'en veux pour vous, l'honorable Gaston Combat était passé, je crois que c'était sur ce plateau. Il a révélé cela. Lui, il est membre de la Commission des finances et du budget. Voilà. Vous voyez, c'est un exercice. On détourne 926 milliards de francs CFA. Ça, c'est quand même le budget de fonctionnement. Imaginez un peu aussi le budget d'investissement. Quand on s'est lancé dans des grands projets structurants, dont les infrastructures irrélatifs, aujourd'hui, ne nous rapportent rien. La plupart du temps, ces projets structurants, même si ces projets dans l'ensemble, sont surfacturés, tout le monde le sait. Quand on dit, par exemple, que le stade de Japoma, ces 160 milliards, qui fait l'encore à ça ? Dernièrement, on a inauguré l'immeuble de la CNP. On a inauguré l'immédiatrice. Non, je parle du palais des congrès. Des congrès, 12 milliards. On parle de 12 milliards de francs CFA. Avec 12 milliards de francs CFA. Allez voir ce qu'on a fait là-bas. Après la rénovation. Il faudrait bien que, après la rénovation, il faudrait bien que la chambre des comptes passe là-bas, que les instituts en charge du contrôle, de tout ça, le contrôle des instituts budgétaires, il doit passer là-bas. Voilà. C'est-à-dire, je dis, dans ce pays, on a détourné pratiquement l'équivalent du produit intérieur brut. Je veux vous relever également à autre chose, M. Bétala, qui est un journaliste économique. Vous savez certainement mieux que plusieurs personnes. où est passée la caisse de dépôt et de consignation. Vous vous rappelez que la caisse de dépôt et de consignation a fait l'objet d'une loi, la loi du 14 avril 2008, elle a été connuée par Jean-Bretard, et le décret d'application qui a suivi, et c'est en avril 2011. Où est passée cette structure ? Vous savez pourquoi j'insiste sur cette structure ? Je vais dire à quoi sert cette structure. Dans les pays qui disposent de cet organisme stratégique, cet organisme investi accompagne le gouvernement, c'est-à-dire que c'est la base des priorités définies effectivement par le gouvernement, accompagne donc le gouvernement dans ses projets de développement économique, c'est-à-dire que cet sujet intervient dans l'habitat, dans les infrastructures, dans l'innovation, la recherche et l'innovation. Alors il faut quand même préciser, Jean-Robert, qu'on y dépose des fonds qui proviennent d'où ? Tout à fait. Ces fonds proviennent de quoi ? Il y a d'abord les fonds des clients détenus par les auxiliaires de justice, je veux dire les consignations qu'on dépose là, quand vous avez dans un procès au tribunal, on vous demande où c'est la consignation, il n'y a pas de caisse pour ça. C'est cet argent-là, dans tous les tribunaux et du pays. Il y a les fonds de contrepartie, il y a les fonds d'indemnisation pour cause d'utilité publique, par exemple à Bandjoula, c'est-à-dire que quand on a fait l'échangeur de Bandjoula, l'argent avait été prévu dans ce cadre pour indemniser les gens. Où est parti cet argent ? Un peu partout, on voit ce que c'est il y a des droits-là, il y a des droits-là, les populations réclamentent. Pourtant, il y a fonds de contrepartie. Mais ça provient également de quoi ? Des dépôts des notaires, il y a également des consignations pour coupes de bois. Il y a également des consignations des mandataires, des administrateurs en exercice de leurs fonctions. Il y a les dépôts des notaires, comme j'ai dit. Il y a plusieurs choses. Et les espères, cette question a été posée à la commission des finances et du budget. Les espères estiment les pertes entre 6 000 et 9 000 milliards de francs CFA. Je dis que les espères, les plus modestes parlent de 6 000. Ceux qui sont un peu plus critiques parlent de 9 000. Le ministre des Finances, Alain Oumamé, le sait. Il a été interpellé sur cette question à la commission des finances et du budget. Donc, vous voyez bien que tout ce que j'ai mis là, tout ce que je viens de révéler là, vous comprenez très bien que dans ce pays, on a détourné, je te dis, on a détourné un montant égal ou supérieur au produit intérieur. Et c'est pour ça, M. Bétala, que je dis que la crise est plus structurelle. Quand je parlais du trou, quand je disais qu'on est dans un trou... Ce n'est pas simplement de dire qu'on va traquer les fonctionnaires fictifs. C'est au-delà de ça. Bien sûr ! Puisque c'est 101 milliards de francs CFA, on a contracté un crédit, on a contracté un prêt de 340 milliards de francs CFA, il y a 101 milliards de francs CFA qui sont débloqués dans un premier temps. Ça ne viendra pas dans les caisses de l'État. Non. Ça va résister pour appurer une partie de la dette extérieure du pays. Parce qu'il y a les créanciers du Cameroun qui ont mis la pression sur les FMI pour dire qu'est-ce qu'on fait ? Et la France, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on trouvait donc que la France était obligée de passer par le FMI pour venir mettre la pression sur nous. D'où la réunion d'exembre, je crois. Oui, le 23 décembre. Oui, le 23 décembre qu'on a tenu ici, à Yomédon. Le comptage physique, qui sont ceux qui vont le faire ? Ce n'est pas M. Roger Bétala ou bien ses ex-collègues. On saura qui choisit. On saura qui choisit. Et quand ils vont descendre, c'est lui qui va descendre, il va recevoir un coup de fil. Si par exemple, il descend et que c'est le fils d'un ministre ou bien d'un... de quelqu'un qui est haut placé, il va recevoir un coup de fil pour lui dire, bon, laisse un peu ça tomber et tout. Et la machine va repartir. La preuve, on est passé de 28 milliards, on est passé de 36 milliards en 1987 à 28 milliards en 2007. Et aujourd'hui, on se situe à 75 milliards de francs CFA. Alors, Roger Bétala, effectivement, beaucoup de problèmes. Vous avez des réponses ? Puisqu'il énumère un certain nombre, Jean-Roubert Wafo, énumère un certain nombre de problèmes. Bon, pour la Caisse de dépôt et de consignation, le processus est engagé. Moi, j'ai confiance que le moment venu, on numera les responsables et puis la Caisse va se mettre en place. C'est ce qu'on nous dit depuis 2011. Moi, j'ai espoir que... Le processus est engagé. Donc, moi, j'ai espoir que le moment venu, on numera les responsables et que la Caisse de dépôt et de consignation, qui est très importante, comme vous le dites, pour l'économie nationale, pour la visibilité, va se mettre en place. Ça, c'est d'un. Et puis, moi, je dis, bon, je comprends le ministre. L'État n'est pas... Il y a des problèmes au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de la gestion de l'État, comme dans tous les États du monde. Si vous suivez, vous qui avez donné l'exemple de la France, la France a aujourd'hui, quand, si je prends quelques exemples, Sarkozy, à un moment donné, a décidé qu'il allait réduire les effectifs. Fillon a donné même un chiffre. Macron également a dit qu'il allait donner un chiffre pour la réduction des effectifs. Donc, le problème de la réduction, de l'assainissement de la fonction publique n'est pas simplement un problème camerounais. C'est un problème mondial. On adapte ces effectifs en fonction des besoins des États et des moyens dont disposent ces États-là pour résoudre, pour rendre des services publics de qualité. – Finalement, Roger Betala, est-ce qu'on ne met pas les fonctionnaires au Cameroun sur un piédestal ? Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour les fonctionnaires ? Il y en a combien ? On dit 120 000 fonctionnaires au Cameroun. Ça, c'est le chiffre à peu près. – Oui, mais je dis… – Ce n'est pas beaucoup pour un pays comme le Cameroun ? – Je ne suis pas sûr que c'est vraiment beaucoup. Parce que le nombre doit être défini en fonction des services que la fonction publique doit rendre. C'est pour ça qu'on a mis aujourd'hui à la fonction publique la notion de poste de travail. La fonction publique a quand même décidé de recruter aujourd'hui en fonction des besoins en matière de services à rendre. Et depuis déjà deux ou trois ans, c'est ça qui prévaut dans le recrutement aujourd'hui dans la fonction publique. Et je dis, quand vous parlez des milliards, les gens peuvent croire que c'est des chiffres exorbitants. Mais vraiment par rapport à un pays qui a des besoins, un pays qui a des problèmes à résoudre, on ne peut pas dire que ces montants-là soient des montants qui ne soient pas au niveau du Cameroun. Non, si le Cameroun pouvait produire au niveau de sa capacité en termes de biens et services. – Là, c'est bien dit. – Je dis, le nombre de fonctionnaires serait même faible. Et puis, je vais vous dire une chose, les fonctionnaires camerounais sont excessivement mal payés. Donc, on ne peut pas dire que ce soit là le goulot d'étranglement qui empêche l'économie nationale de se développer parce que les fonctionnaires absorbent de l'argent. – Non, 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 monsieur Pétala. – Je continue, je n'ai pas fini de raisonner. – Non, monsieur Pétala. – Qu'est-ce que vous suivez la suite de la phase ? Vous allez vous rendre compte que je vous rejoins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire du gaspillage. Donc, je veux dire, de façon absolue, ce que les fonctionnaires absorbent vraiment, ça ne peut pas hérisser les cheveux de la tête de quelqu'un en fonction des salaires que c'est genre. Est-ce que vous imaginez un fonctionnaire qui a 30 ans de service, qui est en catégorie A2, qui est hors échelle, vous savez combien gagne à la fin de sa carrière ? Moins de 300 000 francs par mois. – Ce qui n'est pas normal. – Alors, c'est pour ça que je vais donc dire par là que focaliser le problème pour dire que c'est eux qui sont le gouffre à sous. – Mais c'est ce que le chef de l'État fait. – Attends, non, le chef de l'État ne dit pas que c'est un gouffre à sous. Le chef de l'État dit que les sous sont mal utilisés à ce niveau, c'est qu'il y a des gens qui ont un double salaire. Comme a dit, je suis d'accord avec le ministre, il a dit qu'il y a des gens qui touchent à la place des autres matricules, c'est-à-dire quelqu'un touche 2, 3, 4 matricules. C'est ça que condamne le chef de l'État. – Il y en a quand même 80 matricules. – Oui, bon, je ne veux pas aller jusqu'à là. – J'ai dit 80 matricules. – Ils sont milliardaires à la fin. – C'est des milliardaires. – Ce que le chef de l'État condamne, c'est le fait que le nombre de gens n'est pas compatible avec le niveau de la rémunération. C'est ça que le chef de l'État condamne. C'est-à-dire que 100 personnes doivent gagner 10 000, mais 100 personnes gagnent 30, 40, 50 000. Parce que les gens utilisent, moi je ne veux pas dire 80 matricules, mais les gens ont plus d'un matricule. Donc le chef de l'État demande que chacun touche exactement ce à quoi il a droit. Et que s'il y a un surplus, que ce surplus-là serve à autre chose. Il peut même servir à d'autres recrutements. Parce que je vous dis, moi c'est mon observation, la fonction publique camerounaise a des déficits de personnel dans certains secteurs. des déficits. Vous arrivez dans certains services, vous vous rendez compte que la qualification est limitée. Il y a des endroits, il y a même certains services qui ont disparu à la fonction publique, comme le service de chauffeur. Le poste de chauffeur a presque disparu dans la fonction publique camerounaise. Et les chauffeurs, ils sont recrutés ? Mais est-ce que vous savez que parfois certains agents sont transformés en chauffeurs ? Est-ce que vous savez qu'il y a des cadres qui sont transformés en secrétaires ? C'est-à-dire que je suis nommé directeur. Dans ma direction, il n'y a aucun agent, c'est le gendarmerie mexicaine, où il n'y a que les généraux. Donc il n'y a que les cadres, qui sont en A2 comme vous. Et il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de chauffeur. Vous demandez parmi les ceux qui viennent d'arriver qui a le permis. Et vous lui remettez la voiture. La dame qui vient d'arriver, qui a passé un âge, comme les Camerounais font beaucoup d'études maintenant, avant d'être là, les NAMS a eu un BTS en secrétariat. Vous mettez un administrateur civil au secrétariat. Ça, ça se passe énormément dans beaucoup de services à la fonction publique, parce que la qualité du personnel n'est pas toujours là par rapport aux besoins. Donc, on ne peut pas poser le problème de la fonction publique simplement en termes de gaspillage de l'argent. C'est vrai. Mais il faut aussi le poser en fonction de la qualité par rapport aux besoins du service de qualité. Et ça, c'est également très important. Et j'ajoute, parce que je crois que l'honorable a posé, parce que je n'ai pas bien suivi, parce qu'il a posé une autre question. Sur le rapport de la Chambre des Comptes. Sur le rapport de la Chambre des Comptes. C'est écrit noir sous blanc. Sur le rapport de la Chambre des Comptes. Je voulais vous dire, je voulais vous dire, quelque chose, peut-être que les gens de la Chambre des Comptes faiment parfois d'ignorer, que les députés parfois faiment d'ignorer. C'est la réalisation du budget. Avant d'utiliser ces milliards, il faut les réaliser. Vous êtes sûr que tous ces milliards sont réalisés ? C'est effectivement ce que la Chambre des Comptes a dit. Donc, c'est pour ça, je veux conclure, j'ai envie de conclure. Non, je veux dire que c'est pour ça que j'ai dit dans le début, c'est une question très délicate. Il ne faut pas la prendre comme si c'était un budget de la France ou un budget d'un pays où les choses sont transparentes et claires. M. l'État, vous n'allez pas quand même remettre en cause l'intégrité et la compétence de la Chambre des Comptes qui sont des hommes de qualité ? Non, je suis interrogatif. Si j'étais affirmatif, j'aurais remis en cause. Vous voyez que moi, je suis sobre parce que j'ai confiance en ce qu'ils font. Eux peuvent être sincères dans ce qu'ils font parce que le président de la Chambre des Comptes, lui, travaille avec des statistiques qu'on met à sa disposition. Je ne crois pas que le président de la Chambre des Comptes a des fonctionnaires qui vont autour du terrain pour savoir si telle trésorerie me donne ça à la haute de mon village à Mangama. Manifestement, ils ont des relais. C'est la raison pour laquelle ils ont conduit ça dans leur rapport. Le président de la Chambre des Comptes c'est quelqu'un de très très compétent. C'est des gars, des magistrats chevronnés. Mais je dis, il faut faire preuve de sobriété parce que le problème est plus complexe qu'il n'apparaît. Et je pose au problème de la réalisation du budget. Est-ce que les 9 milliards qui sont prévus pour le matériel de bureau sont effectivement réalisés au niveau de 9 milliards ? Ça, c'est pas probable. Je dis et je peux l'affirmer c'est rarement le cas. Alors, bien entendu, quand on vous entend évoquer tous ces cas, Jean-Robert Wafo, Roger Betala, nous convenons qu'il y a quand même finalement des dépenses, des gaspillages qui peuvent être évités. Alors maintenant, sur quoi est-ce qu'il faut taper exactement ? Où est-ce qu'il faut aller chercher ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a énuméré ici un certain nombre de postes de dépenses qui sont assez dispendieux, les séminaires. Mais le chef d'État ne parle pas, Roger Betala, des véhicules administratifs. Il n'en parle pas. Le carburant, il y a des chiffres qui ont parlé de 75 millions par jour pour le carburant, simplement, pour l'État du Cameroun. Entre les chiffres et la réalité, je dis à souvent, parce que... Mais on voit, on voit les véhicules. Non, je comprends le monsieur Roger Betala, il est prudent. Non, c'est pas la prudence. On voit quand même. Vous savez qu'il a été chef de service économique à la CETV, dont il a certainement eu à accompagner certains ministres. Tous les ministres des Finances. des Finances. Et puis bon, il est manifestement... Et je comprends, parce qu'il a une conception de la République qui, je suis bien d'accord, qui impose qu'il ne s'exprime pas sur des sujets dont il a pu prendre connaissance. C'est en fonction. Je comprends un peu bien votre... Donc, vous êtes en train de... Vous êtes en train de... Je crois, là, il attaque mon jugement. Ça me dit que... J'ai parlé du devoir de réserve et ce n'est que normal. Non, non, non. Ici, c'est la science. Il n'y a pas de devoir de réserve ici. Ici, c'est la science. Tout ce que je dis, j'y crois. Et je dis, tout ce que je dis, je dis, c'est bien beau d'avoir tous ces gros chiffres. Mais il faut que ces chiffres soient réels. Non, mais ces chiffres sont... Attends. Ces chiffres sont scandaleux. Quand on se rend compte qu'au Cameroun, le SMIC au Cameroun, c'est de 36,5 francs CFA. Le taux de pauvreté, c'est de 40%. Ça veut dire que 8 millions de Camerounais vivent avec moins de 2 dollars, donc moins de 1 000 francs par jour. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont là, ils narguent, des gens dehors, tout simplement parce que ce qu'ils poussent là dehors, c'est tout sur le fil de rapides, incalculables. Donc, il faut... Ces chiffres choquent. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que l'unité... Mais parfois, c'est aussi caricatural. Que l'unité de mesures et de détroulement soit le milliard, ce n'est pas normal. Les gens ont exagéré. Je suis... C'est ça que c'est... C'est scandaleux. Je suis d'accord. Normalement, la justice devrait ouvrir une enquête sur cette affaire dès que le président de la République a rendu public sa circulaire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de débusquer les gens, mais il faut également les poursuivre. Non, il y a... Parce que vous voyez, oui... C'est que vous croyez donc que le contrôle supérieur de l'État ne travaille pas. Le contrôle supérieur de l'État travaille et trappe les gens chaque jour. Il y a des gens qui sont traduits. Il y a des tas que vous le connaissez qui sont là, qui ont des débats, qui sont mis en débats. Ils sont mis en débats. Vous ne le savez pas et vous croyez toujours qu'ils... Il ne faut pas seulement les mettre en débats parce qu'entre-temps, ils auront bénéficié. On applique la loi. Ils auront bénéficié. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement... Il y en a qui sont mis en débats, il y en a qui sont allés en prison. La preuve. Ils doivent tous aller en prison. Je ne sais pas si un pays en Afrique où les hauts cadres, les hauts diétés sont en prison comme au Cameroun. Non, je ne vais pas me simer là-dessus parce qu'il n'y a pas pas de colloises. Donc, il y a des... Connotations politiques là-dessus. Ce n'est pas très crédible. Moi, je vous comprends. Vous prenez ce qui vous arrange dans les actions de l'État. Moi, je vous comprends. Monsieur Bétala, prenez la somme, prenez le montant global de tous ceux qui sont en prison, de ce qu'on leur propose d'avoir détourné. Ça n'atteint pas le PIB national qu'on a détourné. Je vous ai dit qu'on a détourné au moins l'équivalent du PIB. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ces visites ne sont pas déjà portées dans des démonstrations. Et puis, nous sommes là. Je vous comprends. Vous avez un devoir de réserve. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je vous comprends. Vous devez jouer le rôle de l'opposition. Je comprends votre déclaration. Nous sommes devant la caméra. Moi-même, je vous... C'est tout à fait normal. Vous le savez mieux que quiconque, Monsieur Bétala. Je dis, moi aussi... Je sais que vous êtes suffisamment intelligent. Vous êtes compétent et vous le savez. Je dis aussi, je peux aussi vous dire ceci. Qu'est-ce qui peut, par exemple, justifier, Monsieur Bétala ? Que je vous comprends. Aujourd'hui, il y a 20 000 fonctionnaires encore en fonction alors qu'il devait aller à la retraite. Mais je dis, c'est parce que... Je dis 20 000. Déjà, vous... Le ministère des Finances, il y a 17 directeurs là-bas. C'est-à-dire, combien pour aller en retraite ? Le minat. Je dis ceci. Allez faire des investigations dans tout le ministère. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Et effectivement, c'est pas la retraite. Vous ne me laissez même pas. En partant en retraite, je ne suis pas là. En partant en retraite, on peut utiliser, c'est-à-dire que le gap de l'essai pour recruter d'autres. Parce que, voyez-vous, en 2008, après les émeutes de février 2008, quand le président de la République... Parce que la ménage change. Non, je suis... Je n'aurais même pas de définir les réponses sur ce point-là. Non, je suis sur ce point-là. Permettez-moi une seconde. En 2008, après les émeutes de février 2008, le président de la République a signé un décret augmentant les salaires de 15 % et les identités de non-logements de 20 %. Le journal gouvernemental Cameroun Tribune, en termes d'évaluation, avait fait l'État de secours. Cette disposition, ce décret devait coûter 8 milliards de francs CFA à l'État. À l'État. Et vous savez, vous sortez ces 8 milliards là parce que je l'ai dit depuis février 2007. Ces 8 milliards, c'est effectivement le gap, c'est-à-dire ce qu'on a pu récupérer alors qu'on était seulement à mi-parcours de l'assassissement du fichier solde. C'est ça la réalité. Donc, eux, en dégagant, en partant, la rétention n'est pas une extension, le président lui-même le disait. En partant, ils libèrent des postes, ils font un temps choix. Mais ils disent qu'ils attendent le décret, qu'ils doivent les amener en anglais à la tête puisqu'ils ont souvent été nommés. Oui, quand ils disent qu'ils attendent le décret, je consens qu'ils sont en train d'accuser le président de la République. Parce que quand ils disent qu'ils attendent le décret, c'est pour dire au président de la République, qu'est-ce que tu attends pour nous envoyer en retraite ? Ben voilà. Non, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. C'est sûr que vous connaissez quand même le fonctionnement de la fonction publique. Bien sûr. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le chef de l'État a la possibilité de vous prolonger. Moi qui vous parle, j'ai eu un décret qui m'a prolongé de deux ans. Alors si vous veniez me trouver un an après, ma date à la cahier de valeur à la retraite en train de travailler, vous alliez me dire de partir ? Mais ceux-là n'ont pas eu de prorogation. Attends, je suis en train de vous répondre. Donc ça veut dire que le départ à la retraite dépend du gestionnaire de la fonction publique qui est le chef de l'État. Quand vous êtes un fonctionnaire, il peut décider que vous ne partez pas. Et la plupart des gens qui sont dans les bureaux, il y en a qui ont ce décret-là de prolongation d'activité. Le chef de l'État peut l'essayer deux, trois, trois, tant de fois qu'il le veut. Il y en a aussi à qui on a déjà dit de partir et qu'il faut jouer au malin à qui on a même fermé des bureaux et la plupart de ces gars qui sont là qui jouent au malin n'ont plus de salaire. Est-ce que vous savez ça ? Les salaires sont arrêtés. C'est automatique maintenant. Tu fais ton cinéma, c'est arrêté. Donc si tu décides de venir à pied dans ton bureau, c'est ton problème jusqu'au moment où tu vas te rendre compte qu'il faut partir. Tous les inventaires que tu avais sont arrêtés. Donc, c'est justement ça le problème de ce détail. Je vais donc dire que ceux qui continuent de travailler alors qu'ils n'ont pas eu la prolongation des chers d'État ne coûtent plus rien à la fonction publique en dehors de leur prépension. Parce qu'il y a d'abord la prépension qui est automatique. Donc, ils n'ont plus que ça. Donc, même si vous les voyez arriver, ils ne coûtent plus rien à l'État. C'est-à-dire, ceux que l'État leur payait comme directeur, ils n'ont plus ça. Bon, il y a peut-être des petits chers tels que certains bloquent les voitures, mais maintenant, les ministres désormais amènent même des huissiers. Moi, j'ai vu des ministres se faire sortir, des collaborateurs des bureaux, les fermer. Donc, il y a des mesures qui sont prises, il y a des canards boiteux partout. Mais l'État fait les efforts pour mettre ceux qui sont à la retraite véritablement à la retraite. Et puis, attends, je voulais aussi te dire une chose. Et puis, vous posez le problème des retraites. Ce serait bien que vous organisiez une émission sur les retraites. Parce qu'au Cameroun, la retraite, ce n'est pas répartition. Est-ce que ces honorables députés se sont-ils déjà posés la situation du compte de la retraite au Cameroun ? Ils se sont déjà posés la question. Parce qu'ils raisonent toujours en termes de non, 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 quand tu es à la retraite, il faut partir. Ils oublient la question de la répartition parce que le système de retraite du Cameroun, c'est par répartition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui travaillent cotisent ceux qui sont à la retraite. Et lorsque vous voyez le déséquilibre, vous allez vous rendre compte ce compte, je suis sûr qu'il est déséquilibre. et les déséquilibrer parce que les départs à la retraite sont mal gérés. Ça c'est vraiment mon point de vue ne tienne pas compte de l'équilibre qu'il y a à faire. Et puis je dis dans cette lutte d'assainir les finances publiques, il faut ajouter le problème de la gestion des retraites parce que les retraites greffent le budget de l'État à cause du déséquilibre qu'il y a dans ce compte. Donc cette affaire, vous êtes toujours à dire, il faut que les gens partent, il faut que les gens partent. Le problème, il faut que les gens partent, c'est une réaction épidermique. Mais la réaction de quelqu'un qui veut le bien de son pays doit poser une question de fond. Alors il faut peut-être augmenter l'âge du départ à la retraite. Tu as fait des tas de propositions. Nous, on continue. Alors, mais il y a quand même... Finalement, Jean-Robert Ouafo, on a parlé du parc, par exemple, automobile de l'État. On a parlé, vous insistez beaucoup sur ces salaires des fonctionnaires fictifs, également le carburant. Mais alors, est-ce qu'on a véritablement engagé les réformes qu'il faut à présent ? Est-ce qu'on a commencé ? Est-ce qu'on ne les a jamais faites ? Non, mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans un trou, M. l'État-là a dit « Non, nous sommes en difficulté. » Et c'est un trou sans fond, tel que ça va fatalement. Donc, on ne va pas finir ? Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Quelqu'un veut dire et l'église de ce pays. Ce qu'il veut dire, c'est quoi ? C'est que M. l'État vient de parler des retraités. Mais il faut aller à la retraite. Vous-même, vous avez été chef de service économique à la CRTV, parce que celui qui était avant vous est parti. Non, il n'y avait personne avant moi. Du moins, celui qui est là actuellement est là parce que vous êtes allé en retraite. Oui. Donc voilà. Si les gens ne partent pas en retraite, qu'ils sont allés, mais que vont faire les jeunes qui sortent des écoles ? Il y en a qui estiment que ce raisonnement n'est pas bon. Non, mais écoutez, c'est... Il y en a qui estiment que ce n'est pas parce qu'on met les gens en la retraite qu'on ne crée plus d'emplois. D'autres estiment que la compétence des uns des autres peut entraîner une création d'emplois plus importante que les recrutements actuels. Non, il faut aller en retraite. Ce n'est pas essentiel. Non, non, je ne suis pas contre le fait de la retraite, mais je voulais qu'on raisonne. Il faut se reposer. Si vous voulez parler en retraite, créer votre structure dans le privé et puis vous continuez. Au niveau des étapes, déjà, il faut savoir que la retraite, comme le président l'a dit, ce n'est pas une sanction. Bon, sauf que lui, également, bon... A quel âge doit-on aller à la retraite ? Sauf que lui, également, on devrait questionner également son âge de la retraite. Il a été élu par le peuple, il n'est pas obligé de partir. Il partira le jour où le peuple va le démissionner. Non, mais écoutez, ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis s'inscrits deux mandats. Ça, c'est leur constitution ? Parce qu'en 8 ans, parce que quand vous voyez le président Obama, quand il est arrivé au pouvoir, il était très jeune, 8 ans après, il avait les cheveux gris, 10 ans et tout. C'est le travail. Le travail, quand vous travaillez énormément, vous devez aller à la retraite, surtout quand vous occupez une autre charge. Bon, je reviens sur l'affaire des fonctionnaires qui refusent d'aller à la retraite. Mais écoutez, comment vous pouvez vous lever vous-même le matin ? Est-ce que c'est l'objet de notre débat ? Non, attendez. Parce que c'est... Non, 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 non. Ces fonctionnaires, oui, mais ils refusent d'aller à la retraite et ils ont de gros salaires. Non, ils ne touchent plus de l'arbre. Oui, je pose à... Ils ne touchent plus rien. Je suis d'accord avec vous. Non, ils ont seulement leur prépension. Ils ont leur prépension. Dès que la dette arrive, on ne s'occupe même pas de ça. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut asséner le ministère des Finances qui est devenu, et certains ministères, qui sont devenus de gros lieux de prédation. Parce que vous ne pouvez pas vous lever le matin. Vous mettez votre propre carburant. Vous allez au travail. Vous vous asseyez. À la fin du mois, vous n'avez presque rien. Mais chaque fois que vous sortez, vous roulez dans de gros véhicules. Non, il faut arrêter. Et c'est pour ça que l'article 66 sur la Constitution mérite d'être appliqué. Parce que... Sur la déclaration des biens. Sur la déclaration des biens. Mérite d'être appliqué. Parce qu'il ne faudrait pas seulement le comptage public... Mais vous oubliez quand même qu'il y a des tas de fonctionnaires Il ne faudrait pas seulement le comptage physique des personnels de l'État. Mais il faudrait parce que des gens se sont confondus à l'État, qui est également le comptage physique des immeubles appartenant, donc des gros immeubles qui poussent ici, dehors. C'est important qu'on vienne demander à qui appartient cet immeuble. S'il a mis au nom de sa... donc de sa grand-mère, on demande qu'est-ce qu'elle faisait. Et vous allez voir, les gens vont restituer ces immeubles à l'État. Parce qu'il y en a ici, dehors, donc il y a les ministères même qui manquent. Je préfère qu'on s'arrête au sujet. Qui nous réserve ici. C'est le sujet. Parce que c'est le sujet. C'est le sujet. Parce qu'il dépouille l'État. Il dépouille l'État pour aller investir pour leur propre compte. C'est le sujet. Il faut le prouver. C'est pour ça que je préconise également le directeur de l'État à ne pas seulement se limiter au comptage physique des personnels de l'État. De procéder également au comptage physique des immeubles qui poussent ici de façon suspecte. Il faudrait également que le Camus se donne un arsenal juridique en matière de lutte contre l'enrichissement illicite. Parce qu'il faut que ça passe également par... pour être un peu plus contraignant. C'est extrêmement important. Mais je peux vous dire quelque chose. Ceux qui sont en prison pour détournement, le détournement, c'est un enrichissement illicite. Ils sont en prison. Mais je suis d'accord. Mais oui, donc ça veut dire que nous avons un arsenal juridique qui permet lorsque votre veste... Je ne sais pas si vous l'avez payé. Est-ce qu'il y a un enrichissement illicite ? Non. Non, c'est-à-dire lorsque vous détournez... Le détournement est un enrichissement illicite parce que tu achètes des biens avec un argent qui ne t'appartient pas. C'est inscrit dans le code pénal le détournement. Mais est-ce que l'enrichissement illicite est inscrit dans le code pénal ? Votre veste que vous avez, si j'estime que vous n'êtes pas capable de la payer... Attends, je dis si j'estime parce que je peux aussi dire que non, vous n'êtes pas capable alors qu'en réalité vous l'êtes. Donc ça sera une dénonciation calomnieuse et c'est pour ça que je dis il faut faire attention avec la dénonciation calomnieuse et je dis nous avons un code pénal qui permet d'attraper les gens qui s'enrichissent de façon illicite et sont très nombreux du côté de nos prisons ici. Le code pénal ça fait l'objet d'une loi. Mais je vous dis dans ce code pénal il n'y a pas un article sur l'enrichissement illicite. C'est pour ça que je fais la proposition comme quoi qu'il y ait une loi contre l'enrichissement illicite. Parce que vous verrez vous serez surpris des véritables propriétaires c'est un peu comme les privatisations on assiste aux privatisations braderie dans ce pays mais oui il faut qu'on le dise au camonnet il y en a les privatisations ont constitué une mamelle financière le ministre le ministre a l'habitude de soulever des problèmes tellement complexes non mais c'est pas complexe c'est pas complexe monsieur Détala on n'est pas sur un banc d'école on parle de la république et c'est dans le sujet c'est dans le sujet parce que pourquoi les privatisations sont complexes je vais juste lui ouvrir une petite face c'est que les privatisations au Camon se sont passées dans un environnement différent des privatisations habituelles vous avez un pays qui était sous ajustement structurel ayant un accord avec le fonds monétaire international qui donnait des délais pour vendre telle ou telle partie de notre patrimoine on a parlé alors attends il était difficile à l'état dans les délais de bien vendre parce que je vous donne un exemple vous avez cette montre elle est mise en main mais moi on m'a donné l'information que vous devez vendre cette montre à tout prix avant minuit qu'est-ce que je vais faire je vais arriver à midi moins une et je vais te dire tu as dit 10 000 non moi je te dis que j'ai 2 000 parce que on m'a dit que 2 000 ça te suffit et si tu n'as pas les 2 000 tu es mort non mais monsieur je vais donc je suis en train de vouloir dire on a voulu vendre la SNEC à 500 millions attends je veux dire par là avec ce que ça comporte comme patrimoine ce que je dis je dis le problème est complexe le problème des Camerounais c'est qu'ils ont l'art de tout banaliser même dans la réflexion scientifique tu as dit Ichel tu vous dérapes aussi c'est pas l'opération ce soir non je n'ai pas dit que c'est son cas non le ministre non lui non c'est pas le cas il comprend bien ce que je dis lui sait très bien ce que je dis que la plupart des privatisations qui ont été faites le Cameroun avait le couteau à la gorge je suis d'accord vous êtes en train d'examiner vous êtes en train plutôt d'examiner les causes qui ont conduit le pays à privatiser ces entreprises vous êtes dans les causes je suis dans les conséquences je suis en train de vous dire est-ce que vous pouvez me donner les noms dont les identités des véritables d'acquéreurs des parts de l'état moi je ne connais pas pourquoi pourquoi on a refusé pourquoi le gouvernement de la république a refusé à travers le parlement qui est acquis au LPC de façon obèse à bloquer la demande du SIF concernant la mise d'une enquête parlementaire sur les privatisations braderie qu'il y a eu je ne suis pas membre du rassemblement des privatisations il a fallu qu'il y ait le duram des écarts pour qu'on se rende compte qu'il y a eu une super chéri dans la privatisation de la régie il faut ouvrir les gens sont enrichis là-bas et quel est ce pays où les milliardaires sont des fonctionnaires s'il y a 5 ans il y a 2 au Cameroun 40 sont des fonctionnaires moi je ne connais pas le nombre de milliardaires qu'il y a d'abord j'ai dit que vous avez le devoir de Roseph je suis sincère alors non à côté lorsqu'on a parlé il faudra qu'on vous interroge au TSS pour vous donner les informations ne peuvent être utiles je vais répondre en direct c'est pas pour vous arrêter non 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 je vais vous arrêter qu'ils aillent faire le comptage physique des immeubles et qu'il vérifie à qui ça appartient c'est la réduction du train de vie de l'état Roger Bétala Jean-Robert Waffo alors il y avait nos présents publics qui parlaient des fonctionnaires fictifs mais ils parlent également des primes et des missions paiement des primes et des missions ça c'est aussi un véritable bouffle maintenant est-ce qu'on peut s'attaquer à ce chantier vous avez bien fait de vous relever cela comment les gens vont dans des séminaires de formation donc des séminaires où on va les former et puis on les paye quand vous regardez ces séminaires et puis bon colloque là il y a 4 pauses de café c'est normal les gens ne peuvent pas manger chez eux et aller voir donc ce qu'on paye aller regarder dans la mercure aller regarder les factures quel est ce pays où vous allez vous former dans un séminaire et puis on vous paye plus tôt le chef de l'état a dénoncé n'est-ce pas ? c'est lui qui pourrait donner les autres comment ? s'il a dénoncé le chef de l'état me donne des autres il a donné des autres ceux qui sont maintenant ceux qui vont dans des séminaires je vous assure avec ma petite expérience que les perdiem se réduisent comme des comme pots du chagrin il y a de moins en moins de perdiem il y a de moins en moins de pauses café de 4 pauses café il y a de moins en moins de pauses déjeunées ça veut dire que ce que le président dit on commence à appliquer moi le problème c'est que je suis un homme qui j'ai confiance aux institutions je dis un état quels que soient les états il y a des problèmes de gestion il y a des problèmes de transparence la preuve il y a des scandales de gestion même dans les états les mieux organisés même en Suisse il y a souvent qui est l'un des pays les plus démocratiques au monde il y a souvent des scandales de gestion mais je dis le plus important c'est de voir là où on va est-ce que ce qui doit être fait est su c'est la première chose et lorsqu'on voit ce communiqué du chef de l'état on se rend compte qu'il sait au moins ce qui doit être fait il demande aux gens de faire ce qui doit être fait il prend des mesures pour que ce qu'il dit soit réalisé la preuve ce qui ne le réalise pas beaucoup se trouvent du côté de la prison d'autres ont perdu des postes le véritable problème c'est qu'on ne voit pas ceux qui payent les subordinations pour leur insubordination mais il a demandé aussi qu'il y ait des sanctions plus sévères les sanctions sévères est-ce qu'il y a une sanction plus sévère que d'aller en prison où on te saisit tous les biens il y a une sanction plus sévère pour un fonctionnaire qui a détourné on te saisit les biens on te met en prison on t'oblige à rembourser il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont astreints à cela non seulement qu'ils ont été arrêtés privés des libertés on a saisi tous leurs biens en plus on leur a dit qu'il faut payer ce qui reste parce qu'on s'est rendu compte que les biens n'étaient pas suffisants pour rembourser le corps du délit donc vous voulez dire que ceux qui sont dehors c'est ceux qui n'ont pas volé non je vais dire que c'est que le processus est en cours je ne suis pas pessimiste même s'il faut construire même s'il faut aller dans une localité du pays on construit une vaste prison on les met tous à dedans ça ne génère personne non la différence entre vous et moi c'est que je vois les efforts qui sont faits et lui il ne les voit pas lui il trouve que rien n'est fait c'est pas ce que j'ai dit je n'ai pas dit que rien n'est fait ça c'est mon interprétation de ce que vous dites qui n'est pas nécessairement la vôtre c'est une interprétation qui ne reflète pas la réalité c'est ce que vous dites parce que vous parliez tout à l'heure je n'ai pas fini je voulais quand même laisser que je finisse quand même je dis moi je vois les efforts qui sont faits je vois d'où est parti ce pays il est là en 1982-83 il suivait déjà peut-être de loin ces choses là lorsque tu vois ce que le Cameroun est devenu une trentaine d'années plus tard tu te dis quand même qu'il y a eu des efforts ces efforts sont-ils au niveau des attentes des uns et des autres ça c'est une autre intervention mais les efforts sont là la chose serait très grave s'il n'y avait même pas de changement et lorsque vous j'ai dit lorsque vous allez à la fonction publique lorsque vous suivez l'économie vous êtes capable aujourd'hui de repérer à tout moment dans cette économie où est le problème ce n'était pas évident il y a une quinzaine d'années de savoir que les recettes fiscales ont diminué le ministre des Finances a sorti en communiqué l'autre jour qu'il faisait la situation de l'économie nationale au premier trimestre de l'année 2017 les gens ont trouvé ça évident mais j'ai dit si vous réveillez nos parents qui sont moyennes vingtaine d'années ils vont me dire mon dieu comment on est devenu comme les Etats-Unis on peut savoir comment on est devenu comme les Etats-Unis non je veux dire qu'en termes d'actualisation des données je vous dis lorsque le ministre des Finances a sorti la situation financière du pays a sorti la situation financière du pays au premier trimestre de l'année 2017 comparé à l'année 2016 ça montre qu'un effort parce que pour assainir il faut maîtriser les données ça veut dire que l'Etat maîtrise de plus en plus et personne n'a contesté ces chiffres ça veut dire qu'il y a les efforts qui sont faits dans la qualité de la gestion elle n'est pas parfaite Roger Betta Robert alors il y a quand même que ce n'est pas la première fois qu'on lance ce genre d'initiative ça ne peut pas être la première fois ça ne sera même pas la dernière fois vous étiez déjà au service économique en 87 le 20 juin 87 quand le président allait à l'Assemblée avant d'aller au FMI il y avait eu des mesures beaucoup plus fortes que celle-ci mais les résultats n'ont pas suivi les résultats n'ont pas suivi comment ? vous savez il y a eu des résultats on est allé au FMI ? non ce n'est pas parce que vous réduisez les effectifs vous assainissez les finances publiques que vous n'êtes pas obligé d'aller au FMI non le problème est plus global ce n'est pas parce qu'on a réduit les effectifs des fonctionnaires ou on a réduit les charges de l'état que vous n'allez pas au FMI nous sommes allés au FMI parce que le problème était structurel il n'était pas conjoncturel réduire les effectifs et les marges c'est ça qu'on appelle la conjoncture c'est-à-dire qu'on croit que parce qu'on va prendre une décision dans un domaine bien précis le problème était plus profond l'économie était rigide les filières de l'économie manquaient de flexibilité la diversité de l'économie n'était pas une réalité nous avions une économie peu compétitive nous avions des problèmes énormes avec les entreprises d'état le pouvoir de l'ancien président créait ces entreprises pour augmenter le nombre de salariés pour redistribuer l'argent qui venait du cacao du café et du coton c'était un problème structurel c'est pour cela que nous étions obligés dans le FMI parce que beaucoup de gens ont fait un mauvais diagnostic en 1988 et ce n'était pas la faute de ceux qui ont fait le diagnostic c'était la première fois qu'en Afrique il y avait une telle secousse et les gens étaient habitués en Afrique à gérer les recettes c'était tous des rentiers pour la plupart ils ont cru que l'économie c'est simplement vendre le cacao et le café et venir construire les routes et les marcheurs c'était plus complexe que ça et puis le monde avait changé il y avait le concept de la mondialisation qui exigeait la déréglementation de l'état et de l'économie donc le problème était beaucoup plus complexe c'était beaucoup plus vaste beaucoup plus difficile et on s'était trompé de diagnostic on s'était trompé de diagnostic beaucoup plus tard non on s'est rendu compte de ça à partir des parce qu'en 1988 il y a eu ces dires on s'est rendu compte de ça à partir de début 90 91 parce qu'on s'est rendu compte que toutes les mesures qui avaient été prises n'avaient pas donné grand chose c'est là que les gens se sont dit mais peut-être que la solution qu'on a proposée n'était pas la bonne et si vous vous souvenez à partir de ce moment là on a parlé des filières de la libéralisation des filières cacao-café ainsi de suite toutes les déréglementations les restrictions quantitatives à l'importation à l'exportation on a essayé de dérégler tout l'appareil de production et là on l'a même fait en désordre également parce que nous étions sous pression nous n'avions pas l'expérience et personne ne l'avait en réalité et je vous disais tout à l'heure avant cette émission que j'ai eu la chance à cette époque de causer avec des responsables la Banque mondiale je peux le citer aussi il s'appelle Ismaël Serageldine il était le directeur d'Afrique de la Banque mondiale et un égyptien il m'avait dit dans sa voiture parce qu'il a apprécié le travail que les pauvres journalistes camerounais de l'époque nous n'étions pas très nombreux faisions il m'a dit monsieur Betala j'apprécie ce que vous faites je veux vous dire ceci ni la Banque mondiale ni le Fonds monétaire international ne connaît toutes les questions toutes les réponses aux questions qui se posent pendant le processus d'ajustement et le plus souvent une réponse devient une nouvelle question et la plupart des états y compris le FMI s'arrêtent à la première réponse alors qu'elle est devenue une question c'est pour ça que moi je ne condamne pas ceux qui ont fait ou proposé des mesures à cette époque-là parce que c'était complexe personne ne maîtrisait exactement ce qu'il fallait faire non mais ils l'ont dit parce qu'ils ne connaissaient pas notre pays mais ceux qui représentaient le Cameroun ceux qui étaient côté camerounais étaient censés savoir comment le pays fonctionne ils ne l'ont pas fait il faut dire simplement qu'ils étaient incompétents non c'est clair non ils n'étaient pas incompétents il faut le dire ils étaient incompétents vous le dites en d'autres termes et moi je le dis pour que l'enfant du coup elle m'a fait moi je ne peux pas parler des compétences je dis la complexité a mené les uns à les autres écoutez ils sont là pour résoudre des problèmes complexes c'est pour ça qu'ils occupent des positions ils occupent des postes mais comment vous vous avez compris et puis eux ils n'ont pas compris je ne l'ai pas compris à ce moment-là mais à ce moment-là qui étais-je pour comprendre ça pose le problème de la qualité même de ceux donc de ceux qui occupent cette impose de responsabilité notamment en matière économique et puis au-dessus d'eux quand même il y a des ministres et au-dessus des ministres il y a le président de la république on parlait c'est-à-dire que quand ils le font mais lancer quand un projet est lancé il y a quand même un haut lieu une haute instance de suivi et d'évaluation des relations gouvernementales c'est le conseil des ministres ailleurs en France la situation c'est tous les mecs mais ici ça s'est tenu est-ce que vous savez que même dans le pays européen les conseils des ministres font des faux diagnostics c'est pas ça le problème mais au moins ils se réunissent tous aussi sont incompétents écoutez au moins ils se réunissent et ce qu'on peut évaluer on évalue parfois ils font une mauvaise évaluation et c'est le problème également de compétence de right man à the right place alors Jean-Robert Wafo est-ce que vous pensez combien de ministres dans ce pays ont déjà fait eux-mêmes leur propre rapport est-ce que vous pensez quand ils vont à l'extérieur moi je suppose qu'ils le font moi je ne peux pas remettre en pause Richard, est-ce que vous pensez ce nouveau plan ces mesures que le chef de l'État annonce est-ce que vous pensez qu'elles ont des chances d'aboutir à quelque chose est-ce qu'on peut avoir des résultats on peut se dire que la question de la masse salariale qui vous tient tant à cœur sera résolue d'ici quelques temps est-ce qu'on peut se dire que le parc automobile de l'État pourra être dégraissé est-ce qu'on peut se dire encore que le nombre de ministres pourra baisser d'ici peut-être lors du prochain gouvernement on verra bien est-ce que vous pensez que tout cela soit réalisable j'ai comme impression que vous êtes dans le monde merveilleux de Walt Disney un pays comme le Cameroun avec ses habitudes ses mentalités c'est pas possible parce que déjà mais au niveau du comptage physique il y aura la corruption là-bas il y aura le trafic d'influence et en matière de parcs automobiles c'est un peu comme si vous demandez à quelqu'un d'habiter dans une maison climatisée luxueuse et vous demandez maintenant d'aller habiter dans le Carabaut comme on dit la denture enfin il n'acceptera jamais il fera tout pour que ce ne soit pas ainsi la preuve où est passée si je pèse 2 l'État investit des milliards c'est parti il y a eu si je pèse 1 si je pèse 2 mais si je pèse 2 fonctionne c'est grippé allez demander au ministre de la fonction publique oui mais ça fonctionne comme ça comme nous au ministre sanguine qui est un homme de qualité allez lui demander il y a des problèmes il me souvient également quand on a nommé le ministre à la mine que dès le mois qui suivait en matière de paiement des salaires on a envoyé des salaires dans les coopératives c'est des mafias qui exerçaient qui venait et lui dit ok comme tu dis que tu es venu travailler on t'attend essayez de lui demander parce que moi je mesure compte tenu l'espace de mentalité de la donc des différentes mafias que ces gens vivent un drame insoutenable mais bon ils ont été choisis ils en mettent leurs compétences au service de la nation et malheureusement ces mafias il faut avouer monsieur Bétala sont plus fortes que ceux qui vraiment veulent travailler et puis les idées de Raqman à de Raqpress vous ne pouvez pas quand même prendre un ingénieur de travail pour l'envoi au ministère de la santé il faudrait pour me résumer qu'une réelle volonté de vouloir pour chasser les gaspillages et supprimer les dépenses improductives et pour le faire il faut une réelle volonté politique tant que ce n'est pas fait tant que c'est pas fait tant que également parallèlement à ça on actionne par l'article 66 sur la déclaration des biens le parlement n'adopte pas une loi contre l'archissement illicite j'ai dit on se rend en train de marcher en arrière plutôt c'est la raison pour laquelle je dis nous sommes dans le trou bon je voulais déjà vous dire que le ministre de la santé n'est pas bien binomis n'est pas des travaux publics c'est un ingénieur polytechnicien donc c'est il est il est ingénieur polytechnicien c'est mon camarade c'est à dire on était à Vogue ensemble moi j'étais en 6ème il était en 1ère donc c'est les premières promotions de polytechnicien non non c'est un ingénieur polytechnicien je vous dis c'est pas tout le monde qui va à polytechnic donc c'est vraiment non je ne doute pas de cette délacarité c'est un intellectuel connu ça veut dire qu'il peut comprendre facilement non c'est un intellectuel connu qu'on pouvait utiliser ailleurs non non on peut aussi l'utiliser à la santé parce qu'il a l'avantage d'être non mais quand il y aura des gaspillages comment il se voit il n'a pas besoin de ça il a besoin de l'organiser donc il a un conscient intellectuel qui lui permet de comprendre facilement les petits problèmes de la santé c'est moins difficile que les mathématiques et la physique nettement moins difficile qu'il a pu faire dans son cursus alors ceci dit je dis ceci il faut faire confiance à ce qui est fait en 2008 lors de la crise immobilière de 2008 le Cameroun a fait preuve d'une résistance exemplaire vous savez pourquoi nous avons résisté parce que l'économie était mieux gérée il y avait de l'anticipation dans cette économie le Cameroun aurait pu s'effondrer si c'était l'économie d'antan nous avons résisté à une crise terrible celle de 2008 les pays occidentaux n'ont pas pu eux qui ont tous les moyens de faux d'usage de faux ils déterminent les cours des matières premières discutent machin n'appliquent même pas les lois de l'OMC le Cameroun a résisté en 2008 c'était ce gouvernement c'était ce président qui était là les gens n'ont pas parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait ils ont cru que c'était évident on aurait pu s'effondrer en 2008 nous ne l'avons pas fait nous sommes aujourd'hui en 2017 le Cameroun a un taux de croissance de 4% nous avons un taux de croissance théorique non c'est pas théorique c'est la variation nominale du produit non 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 là je suis sérieux je parle de la science je parle des gars de la science non la science c'est 4% c'est théorique je vais dire aux gens comment on le calcule pour que ce ne soit pas théorique c'est la variation de la quantité de richesse nationale d'une année à l'autre entre 2017 et 2016 entre 2000 il faut indexer non ça c'est autre chose le taux d'accroissement démographique ainsi que le taux d'inflation ça c'est autre chose je dis je parle de l'accroissement parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à accroître leur richesse ça veut dire que le Cameroun depuis 2006 que nous sommes entrés dans après le point d'achèvement il y a toujours eu accroissement de la richesse nationale on n'est pas allé plus bas on a toujours cru peut-être que cette vitesse de croissance là n'est pas bonne parce qu'elle est même inférieure à ce qui est contenu dans le document de stratégie qui parlait de 5% 5,5 jusqu'en 2020 mais le Cameroun n'est pas descendu nous avons pu nous maintenir on a pu maintenir la tête hors de l'eau ce n'est pas quelque chose d'évident je vous donne quelques exemples de pays qui avaient les 17% de croissance la Guinée équatoriale l'avait la Guinée équatoriale aujourd'hui a moins 9% de croissance le Tchad pareil nous aurions aussi pu nous écrouler nous ne nous sommes pas écroulés et le Fonds monétaire international est arrivé nous allons au FMI de façon différente par rapport à 1992-93 nous sommes debout en allant au FMI on n'est pas couché c'est la différence pourquoi nous sommes debout quand vous faites un prêt quand vous faites un prêt de 392 milliards de francs CFA et votre clientèle vous dit ok je vous donne d'abord 101 milliards de francs CFA et le reste sera échelonné sur deux ans ça veut dire que vous allez à genoux si vous acceptez c'est parce que vous êtes à genoux non mais c'est clair et puis je dis non je vais expliquer pourquoi c'est non d'abord il faut comprendre le fonctionnement du Fonds monétaire international le Fonds monétaire international n'est pas une banque de prêt non le Fonds monétaire international te donne l'argent pour donner le signal aux autres que tu es solvable mais bien sûr attends on n'a pas dit le contraire si le Cameroun est solvable ça veut dire qu'il n'est pas à genoux nous sommes à genoux non tu ne peux pas être à genoux et puis deuxième chose il y en a qui roulent en Mercedes et qui sont endettés à hauteur de toutes les centaines de millions non c'est un peu ça le Cameroun non non et puis deuxième chose le Cameroun a le chef d'état c'est une ordonnance qui donne la possibilité au Cameroun d'accéder à un endettement non concessionnel vous savez ce que ça signifie de combien 1200 milliards oui mais ça veut dire déjà que le Cameroun ne peut pas entrer sur le marché de devises qui n'a rien à voir avec la Banque mondiale avec le Fonds monétaire international avec la Caisse française à quel taux ? attends ça veut dire que nous sommes auto-usuraires mais je dis hein pour qu'on te prête même auto-usuraires c'est qu'on sait que tu peux tu peux et puis je vais te dire une deuxième chose le ministère des Finances va lancer bientôt l'emploi obligataire pourquoi nous le faisons ? pourquoi nous diversifions les sources de financement parce que nous sommes capables de rembourser et ceux qui nous donnent l'argent savent que nous sommes capables en 1992-93 nous ne pouvions même pas prendre un franc quelque part alors monsieur justement on arrive au thème de cette émission oui parlant de ce projet je suis d'accord pour les emprunts obligataires on a lancé plusieurs emprunts obligataires on ne sait pas quoi ça sert je vais prendre l'exemple sur l'Egypte le deuxième canal de Suez les travaux ont été lancés le début des travaux c'était en 2015 et c'était prévu pour 2017 l'inauguration de l'ouvrage et tout en 2015 ils ont achevé le montant du projet c'est de 9 milliards de dollars et ces 9 milliards ont été financés par les égyptiens et même les particuliers égyptiens et les entreprises égyptiennes c'est-à-dire que ce deuxième canal de Suez devait permettre une double circulation des navires porte-canteneurs une réduction de l'espace du trafic etc et ça devait doubler le nombre de navires qui devaient accrocer l'espace dans ce canal ils ont acheté ça contre les bonnes d'investissement du trésor ils ont prévu ils sont clairs en 2023 ça va rapporter 13,2 milliards de francs 13,2 milliards de dollars voilà de ce genre qu'on veut ces endettements internes quand on va dehors quand on va dehors et surtout quand on est à genoux comme le Cameroun qu'est-ce qu'on fait ? on est obligé de prendre de lever les fonds même à des taux usurés c'est un peu ce que je voulais vous dire il y a des Camerounais qui peuvent le faire qui peuvent financer certains grands projets malheureusement ils ne croient plus ils ne croient plus à la sincérité du gouvernement parce que manifestement ils ont des informations vraies et on ne peut pas réduire comme quoi l'État comme quoi l'État en partie des finances publiques ça c'est aussi à cette heure-ci mais on emprunte vous dites qu'il y aura un emprunt obligataire et tout mais au niveau des finances publiques il ne faut rien espérer en termes d'économie pour pouvoir financer autre chose Roger Béthard oui il y a le budget d'investissement public qui est là oui il est là il est en train d'être exécuté il y a le programme triennal d'urgence mais vous n'êtes pas au Cameroun alors non vous avez vu moi j'ai vu sur vos télés l'hôpital de l'hôpital de de régional d'Ebolova d'Ebolova celui de 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 Bamenda de Bafoussam de Bafoussam c'est avec le budget c'est avec le plan triennal d'urgence le budget d'investissement public est en train de se réaliser le budget 2017 de l'État est en train de s'exécuter ça veut dire que les finances publiques chacun joue son rôle l'État veut simplement aller vite parce qu'il a les moyens d'aller un peu vite c'est pour ça qu'il recourt à l'emprunt bien ok alors on vous aura compris M. Jean-Robert Wafo M. Roger Bétala merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu avec nous ce soir dans le cadre de cette édition de Géopolis de la réduction du train de vie de l'État au Cameroun merci aussi à vous chers spectateurs de nous avoir suivis pendant 90 minutes je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis en attendant restez avec les programmes d'Equinox Télévisions à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Madame Bonsoir Monsieur une circulaire du Président de la République sur la préparation du budget 2018 qui appelle à traquer les fonctionnaires fictifs à être regardants sur le paiement d'émissions et autres primes et voilà que le débat sur la réduction du train de vie de l'État au Cameroun est à nouveau relancé au moment où le Cameroun vient de recourir justement une fois de plus au FMI est-il possible que les dépenses publiques soient enfin réduites le chantier qui dure ce chantier qui dure depuis des lustres est-il réalisable l'État est-il prêt à serrer la ceinture au Cameroun deux invités nous éclairent sur ce sujet ce soir dans le cadre de cette édition de Géopolis ce sont Jean-Robert Wafo bonsoir 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 à tous les téléspectateurs de l'émission Géopolis alors je rappelle que vous êtes membre du chef de cabinet du SDF en charge de l'information et des médias c'est bien cela tout à fait alors merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de cette question de la réduction du train de vie de l'État je rappelle également que vous vous intéressez aux questions économiques on a lu ce que vous avez écrit ce jour-ci sur ce sujet justement tout à fait voilà merci encore alors avec vous ce soir Roger Bétala bonsoir merci Guy et merci donc aux téléspectateurs d'Ekinos que nous aurons la possibilité d'avoir très nombreux ce soir pour vous parler de ce sujet important que vous avez décidé de mettre sur la table alors je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et que vous avez travaillé vous avez animé pendant longtemps le service économique de la CIR TV post-nationale effectivement j'ai été recruté à la fonction publique le 18 février 1983 la CIR TV nous a trouvés en 1987 j'ai été nommé chef de service économie en 1988 je suis resté jusqu'en 2000 et puis après j'ai occupé d'autres fonctions mais même en occupant les autres fonctions je me suis toujours intéressé à l'économie parce que j'ai créé avec un certain nombre de collègues l'association des journalistes économiques du Cameroun dont j'ai été secrétaire général pendant 15 ans et puis dont j'assure la présidence aujourd'hui merci d'avoir accepté notre invitation Roger Bétala alors réduction du train de vie de l'état au Cameroun mais il faut d'abord peut-être dresser aujourd'hui ce qu'est le tableau du train de vie de l'état Jean-Robert Wafo comment se présente ce train de vie de l'état aujourd'hui au Cameroun pour un pays comme le Cameroun l'espoir le train de vie de l'état est carrément un gouffre à sous un gouffre budgétaire j'en veux pour preuve une sortie remarquable n'est-ce pas du groupe parlementaire du SDF c'était en 2007 en 2009 que disait n'est-ce pas ce rapport ce rapport disait qu'entre 2007 et 2009 c'est-à-dire 3-6 l'état avait dépensé 792 milliards de francs CFA pour les séminaires et les colloques ainsi que les ateliers de restitution les frais de bouche les carburants et lubrifiants les achats de véhicules 792 milliards de francs CFA en 3 ans 2007 2008 2009 et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on est clairement en train d'aller commander on a commandé un presse de 390 milliards au FNC on tombe à la randesse ben voilà je vais venir au cours de ce débat je vais n'espère revenir beaucoup plus en détail sur sur ce ce gaspillage jamais égalé dans un pays mais à dehors de ce que vous avez révélé au SDF les 792 milliards il y a d'autres postes de dépense qui semblent quand même assez à la limite on va dire scandaleux mais bien sûr bien sûr je parle d'espace je reviens d'abord sur des salaires fictifs parce que c'est un scandale d'état en 2007 en 2006 quand on avait exercé il y a une mission du FMI qui est donc arrivée au Cameroun qui a rencontré les parlementaires du SDF puisqu'ils ne comprenaient pas pourquoi on n'atteignait pas le point d'achèvement nos députés avaient fait état de ce que il y a un gouffre à sous il y a un gouffre à sous qu'il faudrait que le FMI essaie de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait un assainissement du fichier salt alors il y a eu des résistances mais le gouvernement n'avait pas de choix alors qu'est-ce qui s'est passé l'état a commencé à effectuer cet assainissement du fichier salt et je me rappelle qu'au cours d'une conférence de presse organisée par le ministre des Finances de l'époque à la question d'un journaliste qui cherchait à savoir où on en était avec l'assainissement du fichier salt le ministre avait révélé qu'il y avait près de 38 000 faux fonctionnaires qu'on avait à débusquer et qu'en mars ça avait été passé de 36 milliards à 28 milliards de francs CFA bon soit un gap de 8 milliards donc le député a posé la question à l'Assemblée nationale lors d'une question grave le député Badame le député Jean-Michel Nietzsche ils ont posé la question au ministre des Finances et le dernier en date c'était le ministre Essin on lui a demandé ils lui ont demandé ce gap de 8 milliards de francs CFA allait où avant parce que quand on fait un calcul simple 8 milliards par mois ça fait combien ça fait 96 milliards de francs CFA par an c'est fait que de la période où le Cameroun est tombé en crise en 87 jusqu'en 2007 ça fait 20 ans ça fait 1920 milliards de francs CFA qui ont été détournés au seul titre de salaire fictif et je ne vois pas que le ministre des Finances à l'époque je parle de M. Essin Minier avait reconnu à l'hémicycle qu'effectivement il y avait ce problème et qu'il ne fallait pas que les députés du SDF fassent l'âge parce qu'ils étaient capables de faire tomber 20 fois la République donc c'est pour vous dire que déjà ces salaires fictifs c'est un gouffre incroyable et je peux même dire on aurait pu sortir rapidement en espoir du premier programme d'ajustement structurel si on avait tout simplement actionné le levier le levier des salaires donc de l'assainissement du fichier de solde ça n'a pas été le cas ça a été démontré à la semaine nationale par le groupe parlementaire du SDF et le ministre s'est incliné il n'avait plus rien à dire bon voilà absolument on reviendra dans les détails sur ces postes de dépenses alors Roger Bétala le train de vie de l'Etat aujourd'hui au Cameroun vous le trouvez comme dispendieux raisonnable ou alors il y a forcément des coupes à faire le train de vie de l'Etat est très difficile à apprécier j'admire la dextérité du ministre du SDF qui lui estime que c'est très facile de savoir si l'Etat dépense trop d'argent ou pas si l'argent est gaspillé ou pas parce que le train de vie c'est en fonction des besoins et des objectifs à atteindre l'Etat a démission l'Etat a un service qu'il doit rendre et qui doit d'une certaine qualité qui a un coût alors la question que les uns et les autres doivent d'abord se poser est-ce que le financement de ce coût-là est assez important pour que l'Etat puisse rendre des services de qualité c'est difficile de donner une réponse claire à ce problème donc moi je dis prendre le train de vie de l'Etat comme quelque chose sur lequel on peut trouver une réponse tout de suite là toute faite il faut vraiment être un alchimiste parce que c'est un problème excessivement parce que c'est un problème excessivement complexe pourquoi je lui dis il y a un budget de l'Etat le budget de l'Etat a deux parties l'investissement et puis le fonctionnement donc il y a un côté l'investissement et à l'autre côté le fonctionnement le gaspillage surtout est vu du côté du fonctionnement alors lorsque vous allez dans les ministères vous avez eu le sentiment au Cameroun que la technologie est de haute qualité que les bureaux sont très bien meublés que en fait que c'est beau à voir non c'est pour cela que je dis je ne défends pas l'Etat mais je dis il faut être sobre lorsqu'il s'agit de dire si l'Etat gaspille ou non alors est-ce qu'il y a eu des gaspillages il y a bien évidemment eu des mauvais postes de dépense ah oui c'est à dire que ce qu'on appelle c'est à dire que par exemple au niveau du fonctionnement au niveau du volet solde de la fonction publique il y a sûrement eu là-dedans des brebis galeuses des gens qui ont disparu ainsi de suite et je dis tous les Etats du monde la plupart des Etats du monde luttent contre ce phénomène parce que c'est un phénomène qui est annuel pourquoi je dis annuel c'est que chaque année il y a des gens qui meurent il y a des gens qui sont qui sont mis à la retraite il y a des gens qui partent du Cameroun pour d'autres décidations et qui continuent de toucher l'argent donc ça veut dire qu'il est difficile de croire qu'un Etat peut maîtriser de façon optimale ses ressources en ce qui concerne le fichier solde le plus important c'est de limiter au strict minimum le gaspillage dans ce domaine là et moi je dis lorsqu'on essaie de voir ce qui a suivi l'évolution de l'économie nationale depuis les années 80 ils vont vous dire ça ça se passe énormément dans beaucoup de services à la fonction publique parce que la qualité du personnel n'est pas toujours là par rapport aux besoins donc on ne peut pas poser le problème de la fonction publique simplement en termes de gaspillage de l'argent c'est vrai mais il faut aussi le poser en fonction de la qualité par rapport aux besoins du service de qualité et ça c'est également très important et j'ajoute parce que je crois que l'honorable a posé parce que je n'ai pas bien suivi parce qu'il a posé une autre question honorable je ne sais pas sur le rapport de la chambre des comptes sur le rapport de la chambre des comptes sur le rapport de la chambre des comptes je voulais vous dire je voulais vous dire quelque chose peut-être que les gens de la chambre des comptes faiment parfois d'ignorer que les députés parfois faiment d'ignorer c'est la réalisation du budget avant d'utiliser ces milliards il faut les réaliser vous êtes sûr que tous ces milliards sont réalisés c'est effectivement ce que la chambre des comptes a dit donc c'est pour ça je veux conclure j'ai envie de conclure je veux dire c'est pour ça que j'ai dit dès le début c'est une question très délicate il ne faut pas la prendre comme si c'était un budget de la France ou un budget d'un pays où les choses sont transparentes et claires vous n'allez pas quand même remettre en cause l'intégrité et la compétence je ne mets pas en cause la preuve je suis interrogatif si j'étais affirmatif j'aurais remis en cause vous voyez que moi je suis sobre parce que j'ai confiance en ce qu'ils font eux peuvent être sincères dans ce qu'ils font parce que le président de la chambre des comptes lui travaille avec des statistiques qu'on met à sa disposition je ne crois pas que le président de la chambre des comptes a des fonctionnaires qui vont autour du terrain pour savoir si tel trésorerie de Mouyomes à la haute de Montville à Mangama manifestement ils ont des relais c'est la raison pour laquelle ils ont conduit c'est pour ça que je voulais ils ont conduit ça dans le rapport dans le rapport le président de la chambre des comptes c'est quelqu'un de très très compétent c'est des gars des magistrats chevronnés mais je dis il faut faire preuve de sobriété parce que le problème est plus complexe qu'il n'apparaît et je pose au problème de la réalisation du budget est-ce que les 9 milliards qui sont prévus pour le matériel de bureau sont effectivement réalisés au niveau de 9 milliards ça c'est pas probable je dis et je peux l'affirmer c'est rarement le cas alors bien entendu quand on vous entend évoquer tous ces cas Jean-Robert Wafo Roger Betala nous convenons qu'il y a quand même finalement des dépenses des gaspillages qui peuvent être évités alors maintenant sur quoi est-ce qu'il faut taper exactement où est-ce qu'il faut aller chercher qu'est-ce qu'il faut faire on a énuméré ici un certain nombre de postes de dépenses qui sont assez dispendieux les séminaires mais le chef d'état ne parle pas Roger Betala des véhicules administratifs il n'en parle pas le carburant il y a des chiffres qui ont encore parlé de 75 millions par jour pour le carburant simplement pour l'état du Cameroun entre les chiffres et la réalité je dis à souvent parce que je comprends monsieur Roger Betala il est prudent il est prudent il est prudent vous savez qu'il a été chef de service économique à la CETV dont il a certainement eu à accompagner certains ministres tous les ministres des finances et puis bon il est manifestement je comprends parce qu'il a une conception de la République je suis bien d'accord qui impose Dieu qui ne s'exprime pas sur des sujets dont il a pu prendre connaissance c'est en fonction je comprends un peu bien votre difficulté donc vous êtes en train de dire vous êtes en train je crois là il attaque mon jeu je m'en sors je m'en dis que j'ai parlé du devoir de réserve et ce n'est que normal non 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 ici c'est la science il n'y a pas de devoir de réserve ici ici c'est la science tout ce que je dis j'y crois et je dis tout ce que je dis je dis c'est bien beau d'avoir tous ces gros chiffres mais il faut que ces chiffres soient réels non mais ces chiffres sont ces chiffres sont scandaleux quand on se rend compte qu'au Cameroun le SMIC au Cameroun c'est de 36 000 francs CFA le taux de pauvreté c'est de 40% ça veut dire que 8 millions de Camerounains vivent avec moins de 2 dollars donc moins de 1000 francs par jour et pendant ce temps il y a des gens qui sont là et ils narguent des gens dehors tout simplement parce que ce qu'ils poussent là dehors c'est tout sur le fil de rapide incalculable donc il faut ce chiffre choque il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre que l'unité mais parfois c'est aussi caricatural que l'unité de mesure de détournement soit le milliard c'est pas normal les gens ont exagéré c'est scandaleux je suis d'accord normalement la justice devrait ouvrir une enquête sur cette affaire dès que le président de la République a rendu public sa circulaire parce qu'il ne suffit pas seulement c'est de débusquer les gens mais il faut également les poursuivre c'est que vous croyez donc que le contrôle supérieur de l'État ne travaille pas le contrôle supérieur de l'État travaille et trappe les gens chaque jour il y a des gens qui sont traduits il y a des têtes fonctionnelles qui sont là qui ont des débats qui sont mis en débats qui sont mis en débats vous ne le savez pas et vous croyez toujours qu'il ne faut pas seulement les mettre en débats parce qu'entre temps ils auront bénéficié on applique la loi ils auront bénéficié il y en a qui sont mis en débats un autre qui sont allés en prison la preuve ils doivent tous aller en prison je ne sais pas si un pays en Afrique où les hauts cadres les hauts diétés sont en prison comme au Cameroun non je ne vais pas me timmer là dessus parce qu'il n'y a pas pas de couloir donc il y a des vidéos politiques là dessus ce n'est pas très crédible moi je vous comprends vous prenez ce qui vous arrange dans les actions de l'Etat moi je vous comprends monsieur Bétala prenez la somme prenez le montant global de tous ceux qui sont en prison ce qu'on leur propose d'avoir détourné ça n'atteint pas le PIB national qu'on a détourné je vous ai dit qu'on a détourné au moins l'équivalent du PIB écoutez ces visites ce n'est pas déjà porté dans des démonstrations et puis nous sommes là je vous comprends vous avez un devoir de réserve c'est tout à fait normal moi aussi je vous comprends vous devez jouer le rôle de l'opposition je comprends votre déclaration nous sommes devant la caméra c'est tout à fait normal vous le savez mieux que quiconque monsieur Bétala je sais que vous êtes suffisamment intelligent vous êtes compétent et vous le savez je peux aussi vous dire ceci qu'est-ce qui peut par exemple justifier monsieur Bétala que je vous comprends aujourd'hui parce que vous appartenez il y a 20 000 fonctionnaires encore en fonction alors qu'ils devaient aller à la retraite mais je dis c'est parce que je dis 20 000 déjà vous le savez le ministère des finances il y a 17 directeurs là-bas c'est-à-dire combien on doit aller en retraite le minat je dis ceci allez faire des investigations dans tout le ministère et effectivement mais je vais vous répondre vous ne me laissez même pas vous répondre mais laissez-moi je ne suis pas là en partant en retraite on peut utiliser n'est-ce pas c'est-à-dire que le GAP c'est-à-dire que de l'un salle pour recruter d'autres parce que voyez-vous en 2008 après les émeutes de février 2008 quand le président de la République parce que la ménage change non je suis je n'aurai même pas de finité de répondre non je suis seulement sur ce point là permettez-moi une seconde en 2008 après les émeutes de février 2008 le président de la République a signé un décret on m'entend des salaires de 15% les énergétés de non-logements de 20% le journal gouvernemental Cameroun Tribune en termes d'évaluation dont avait fait l'État de sécurité cette disposition ce décret devait coûter 8 milliards de francs CFA à l'État à l'État et vous savez où vous sortez ces 8 milliards là parce que je l'ai dit depuis février 2007 ces 8 milliards c'est effectivement le GAP c'est-à-dire ce qu'on a pu récupérer alors qu'on était seulement à mi-parcours de l'assassissement du fichier solde c'est ça la réalité donc eux en partant la retraite n'est pas une sanction le président lui-même le dit en partant ils libèrent des postes donc ils font un temps ils disent qu'ils attendent le décret qu'ils doivent les envoier en retraite puisqu'ils ont souvent été nommés quand ils disent qu'ils attendent le décret je consens qu'ils sont en train d'accuser le président de la république parce que quand ils disent qu'ils attendent le décret c'est pour dire au président de la république qu'est-ce que tu attends pour nous envoyer en retraite voilà non je vais vous dire ceci je vais vous dire ceci c'est sûr que vous connaissez quand même le fonctionnement de la fonction publique c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que voilà le chef de l'état a la possibilité de vous prolonger moi qui vous parle j'ai eu un décret qui m'a prolongé de deux ans alors si vous veniez me trouver un an après ma date à la taille de valeur à la retraite en train de travailler vous alliez me dire de partir mais ceux-là n'ont pas eu de prorogation attends je suis en train de vous répondre donc ça veut dire que le départ à la retraite dépend du gestionnaire de la fonction publique qui est le chef de l'état quand vous êtes un fonctionnaire il peut décider que vous ne partez pas et la plupart des gens qui sont dans les bureaux il y en a qui ont ce décret-là de prolongation d'activité le chef d'état peut l'essayer deux, trois, trois tant de fois qu'il le veut il y en a aussi à qui on a déjà dit de partir et qu'il faut il joue au malin à qui on a même fermé des bureaux et la plupart de ces gars qui sont là qui jouent au malin n'ont plus de salaire est-ce que vous savez ça ? les salaires sont arrêtés c'est automatique maintenant tu fais ton cinéma c'est arrêté donc si tu décides de venir à pied dans ton bureau c'est ton problème jusqu'au moment où tu vas te rendre compte qu'il faut partir tous les avantages que tu avais sont arrêtés donc c'est justement ça le problème je vais donc dire que ceux qui continuent de travailler alors qu'ils n'ont pas eu la prolongation de chute M. Bétala qui est un journaliste économique vous savez certainement mieux que plusieurs personnes où est passée la caisse de dépôt et de consignation vous rappelez que la caisse de dépôt et de consignation est fait l'objet d'une loi la loi du 14 avril 2008 elle a été connu par le chef d'état et le décret d'application qui a suivi c'est en avril 2011 au passé cette structure vous savez pourquoi j'insiste sur cette structure je vais dire à quoi sert cette structure dans les pays qui disposent de cet organisme stratégique cet organisme investi accompagne le gouvernement c'est-à-dire que c'est la base des priorités définies effectivement par le gouvernement accompagne donc le gouvernement dans ses projets de développement économique c'est-à-dire cette structure intervient dans l'habitat dans les infrastructures dans l'innovation la recherche et l'innovation il faut quand même préciser Jean-Robert qu'on y dépose des fonds qui proviennent d'où ? tout à fait ces fonds proviennent de quoi ? il y a d'abord les fonds des clients détenus par les auxiliaires de justice je veux dire les consignations qu'on dépose là quand vous avez dans un procès au tribunal on vous demande où est la conscience il n'y a pas de caisse pour ça c'est cet argent dans tous les tribunaux et du pays il y a les fonds de contrepartie il y a les fonds d'indemnisation pour cause d'utilité publique par exemple à Bandjou c'est-à-dire quand on a fait des changeurs de Bandjou l'argent avait été prévu dans ce cadre pour indemniser les gens où est parti cet argent ? un peu partout on voit ce que il y a des droits là il y a des dans les populations pour ça il y a fonds de contrepartie mais ça provient également de quoi ? des dépôts des notaires il y a également des consignations pour coupes de bois il y a les consignations il y a aussi il y a également les consignations des mandataires des administrateurs en exercice donc en exercice de leur fonction il y a les dépôts des notaires comme j'ai dit il y a plusieurs choses et les experts cette question a été posée à la commission des finances et du budget les experts estiment les pertes entre 6 000 et 9 000 milliards de francs CFA je dis les experts les plus modestes parlent de 6 000 ceux qui sont un peu plus critiques parlent de 9 000 le ministre des finances Alain Moumame le sait a été interpellé sur cette question à la commission des finances et du budget donc vous voyez bien que tout ce que j'ai mis là tout ce que je viens de révéler là vous comprenez très bien que dans ce pays on a détourné je te dis on a détourné un montant égal ou supérieur aux produits intérieurs et c'est pour ça monsieur Bétala que je dis la crise est plus structurelle qu'on se remplit aujourd'hui quand je parlais du trou quand je disais qu'on est dans un trou c'est pas simplement de dire qu'on va traquer les fonctionnaires qui sont bien sûr puisque c'est 101 milliards de francs on a contracté un crédit on a un contracté un prêt de 390 milliards de francs CFA il y a 101 milliards de francs CFA qui sont débloqués dans un premier temps ça ne viendra pas dans les caisses de l'État non c'est pour appurer une partie de la dette extérieure du pays parce qu'il y a les créanciers du Cameroun qui ont mis la pression sur les FMI pour dire qu'est-ce qu'on fait et la France comme vous l'avez dit on trouvait donc la France était donc obligée de passer par le FMI pour venir mettre la pression sur nous d'où la réunion d'exembre je crois 23 décembre oui 23 décembre qu'on a tenu ici à Yomédon le comptage physique qui sont ceux qui vont le faire c'est pas monsieur Roger Bétala ou bien ses ex-collègues on saura qui choisit on saura qui choisit et quand ils vont descendre celui qui va descendre il va recevoir un coup de fil si par exemple il descend et que c'est le fils d'un ministre ou bien de quelqu'un qui est haut placé il va recevoir un coup de fil pour lui dire bon laisse ça tomber et la machine va repartir la preuve on est passé de 28 milliards on est passé de 36 milliards en 87 à 28 milliards en 2007 et aujourd'hui on se situe à 75 milliards de francs CFA Roger Bétala effectivement beaucoup de problèmes vous avez des réponses puisqu'il énumère un certain nombre pour la caisse de dépôt et de consignation le processus est engagé moi j'ai confiance que le moment venu on numérera les responsables et puis la caisse va se mettre en place c'est ce qu'on nous dit depuis 2011 moi j'ai espoir que le processus est engagé donc moi j'ai espoir que le moment venu on numérera les responsables et que la caisse de dépôt et de consignation qui est très importante comme vous le dites pour l'économie nationale pour la visibilité va se mettre en place ça c'est d'un et puis moi je dis bon je comprends le ministre l'état n'est pas il y a des problèmes au niveau de la gestion des finances publiques au niveau de la gestion de l'état comme dans tous les états du monde si vous suivez vous qui avez donné l'exemple de la France la France a aujourd'hui quand si je prends quelques exemples Sarkozy à un moment donné a décidé qu'il allait réduire les effectifs Fillon a donné même un chiffre Macron également a dit qu'il allait donner un chiffre pour la réduction des effectifs donc le problème de la réduction de l'assainissement de la fonction publique n'est pas simplement un problème camerounais c'est un problème mondial on adapte ces effectifs en fonction des besoins des états et des moyens dont disposent ces états là pour résoudre pour rendre des services publics de qualité finalement Roger Betala est-ce qu'on ne met pas les fonctionnaires au Cameroun sur un piédestal est-ce qu'on n'en fait pas trop pour les fonctionnaires il y en a combien on dit 120 000 fonctionnaires au Cameroun ça c'est le chiffre à peu près oui mais je dis je dis c'est pas beaucoup pour un pays comme le Cameroun 120 000 je ne suis pas sûr que c'est vraiment beaucoup parce que le nombre doit être défini en fonction des services que la fonction publique doit rendre c'est pour ça qu'on a mis aujourd'hui à la fonction publique la notion de poste de travail la fonction publique a quand même décidé de recruter aujourd'hui en fonction des besoins en matière de services à rendre et depuis déjà deux ou trois ans c'est ça qui prévaut dans le recrutement aujourd'hui dans la fonction publique et je dis quand vous parlez des milliards les gens peuvent croire que c'est des chiffres exorbitants mais vraiment par rapport à un pays qui a des besoins un pays qui a des problèmes à résoudre on ne peut pas dire que ces montants là soient des montants qui ne soient pas au niveau du Cameroun non si le Cameroun pouvait produire au niveau de sa capacité en termes de biens et services là c'est bien dit je dis le nombre de fonctionnaires serait même faible et puis je vais vous dire une chose les fonctionnaires comme on est sont excessivement mal payés donc on ne peut pas dire que ce soit là le goulot d'étranglement qui empêche l'économie nationale de se développer parce que les fonctionnaires absorbent de l'argent non non je continue je n'ai pas fini de raisonner je veux car si vous suivez la suite de la phase vous allez vous rendre compte que je vous rejoins mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du gaspillage donc je veux dire de façon absolue ce que les fonctionnaires absorbent vraiment ça ne peut pas hérisser les cheveux de la tête de quelqu'un en fonction des salaires que ce genre est-ce que vous imaginez un fonctionnaire qui a 30 ans de service qui est en catégorie A2 qui est hors échelle vous savez combien gagne à la fin de sa carrière moins de 300 000 francs ce qui n'est pas normal c'est pour ça que je vais donc dire par là que focaliser le problème pour dire que c'est eux qui sont le gouffre à sous mais c'est ce que le chef de l'état fait attend non le chef de l'état ne dit pas que c'est un gouffre à sous le chef de l'état dit que les sous sont mal utilisés à ce niveau c'est que il y a des gens qui ont un double salaire comme a dit je suis d'accord avec le ministre il a dit qu'il y a des gens qui touchent à la place des autres matricules c'est-à-dire quelqu'un touche 2, 3, 4 matricules c'est ça que condamne le chef de l'état il y en a qui ont même 80 matricules oui bon je ne veux pas aller jusqu'à là je ne veux pas aller 80 matricules donc ce que le chef de l'état ils sont milliardaires à la fin c'est des milliardaires ce que le chef de l'état vous voyez des châteaux là condamne c'est le fait que le nombre de gens n'est pas compatible avec le niveau de la rémunération c'est ça que le chef de l'état condamne c'est-à-dire que 100 personnes doivent gagner 10 000 mais 100 personnes gagnent 30, 40, 50 50 000 parce que les gens utilisent moi je ne veux pas dire 80 matricules mais les gens ont plus d'un matricule donc le chef de l'état demande que chacun touche exactement ce à quoi il a droit et que s'il y a un surplus que ce surplus là serve à autre chose il peut même servir à d'autres recrutements parce que je vous dis moi c'est mon observation la fonction publique camerounaise a des déficits de personnel dans certains secteurs des déficits vous arrivez dans certains services vous vous rendez compte que la qualification est limitée il y a des endroits il y a même certains services qui ont disparu à la fonction publique comme le service de chauffeur le poste de chauffeur a presque disparu dans la fonction publique camerounaise et les chauffeurs comme voilà ils sont recrutés mais est-ce que vous savez que parfois certains agents sont transformés en chauffeurs est-ce que vous savez qu'il y a des cadres qui sont transformés en secrétaires c'est-à-dire je suis nommé directeur dans ma direction il n'y a aucun agent c'est le gendarmerie mexicaine où il n'y a que les généraux donc il n'y a que les cadres qui sont en A2 comme vous et il n'y a pas de secrétaire il n'y a pas de chauffeur vous demandez parmi les ceux qui viennent d'arriver qui a le permis et vous lui remettez la voiture la dame qui vient d'arriver qui a parce qu'en a comme les Camerounais font beaucoup d'études maintenant avant d'être là les NAM a eu un BTS en secrétariat vous mettez un administrateur civil au secrétariat pour soutenir les autres les dévices de la guillée équatoriale et du Tchad c'est négatif c'est comme neige au soleil oui c'est négatif même moins 8 milliards l'autre ça doit être moins 7 milliards quelque chose comme ça d'euros donc le Cameroun n'est pas au fond du gouffre et puis il y a une deuxième il faut donner les infos le Cameroun dans la zone CFA est le pays qui a le ratio produits industriels sur le pays le plus élevé la Côte d'Ivoire c'est 13% le Cameroun est à 16% donc dans la zone CFA le Cameroun est le pays le plus industrialisé mais oui je dis le ratio non zone CFA tout court c'est-à-dire E-Moi Afrique centrale et Comor voilà la zone CFA le Cameroun est le pays le plus industrialisé parce que l'indice d'industrialisation sur le rapport des produits manufacturés sur le produit intérieur brut ça ça se voit le Cameroun est autour de 16% la Côte d'Ivoire qui suit est autour de 13% ça c'est les statistiques de 2016 c'est que les Camerounais voient toujours le mal pourquoi est-ce qu'ils voient le mal peut-être parce que je suis en train de est-ce qu'il y a des répercussions de tous les chiffres que vous donnez dans le panier de la ménage il y a quand même des répercussions parce que le Congo a réduit les salaires de moitié la République du Congo le Tchad a fait pareil le Gabon est en train de baisser le Cameroun n'a pas baissé ses salaires jusqu'à présent ils n'ont pas fait peut-être que ça arrivera attends je suis en train de il y a eu une baisse double baisse en 93 on n'a jamais rattrapé cela non la double baisse en 93 c'est parce que nous étions dans le trou oui mais on n'a jamais rattrapé ce niveau peut-être que c'est ça qu'il ne faut pas baisser à nouveau non on n'a pas pu le rattraper parce que la situation ne s'est véritablement jamais améliorée au niveau on peut le rattraper non je voulais seulement dire au ministre que nous ne sommes pas dans le trou nous sommes en difficulté c'est qu'il y a le trou et il y a la difficulté le trou c'était en 92 93 là nous étions plongés dans le noir cette fois-ci il y a de la visibilité et quand vous analysez même les exigeants du fonds monétaire international c'est quoi ? c'est être rigoureux dans la gestion budgétaire diversifier l'économie essayer d'améliorer la situation extérieure essayer d'améliorer la balance commerciale tout cela est continu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi donc en ce qui concerne l'analyse théorique celle du gouvernement est bonne mais il y a seulement un problème c'est la mise en application qui connaît quelques difficultés et concernant les salaires des fonctionnaires je voulais dire à monsieur le maire que en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires l'effort est réel en ce qui concerne la résorption de cette affaire parce que lui-même a donné l'exemple du gap de 8 milliards qui a été découvert ce gap a été découvert parce que l'état avait décidé de mettre en oeuvre les moyens d'assainir le fichier solde sous la contrainte du FMI pas nécessairement quand il y a eu opération Antilope il n'y avait pas encore le fonds monétaire international mais on sait ce que Antilope est devenu non il y a eu opération Antilope l'opération Antilope a permis à l'état de faire des économies l'opération Antilope a permis de débusquer beaucoup de fonctions effectives et puis vous dites que c'est que le chef de l'état dit recensement physique mais ce n'est pas la première fois l'opération Antilope moi j'étais fonctionnaire du ministère de l'information l'opération Antilope c'était physique vous veniez vous-même on n'acceptait même pas que votre femme ou en ayant droit vous veniez vous-même avec vos documents devant quelqu'un qui les lisait devant vous donc c'était physique donc ce que le chef de l'état dit c'est qu'il répète inlassablement ce qui doit être fait donc le poisson n'est pas pourri par la tête la tête est vigilante et la tête rappelle aux uns aux autres ce que les uns et les autres doivent faire si vous avez suivi le discours du chef de l'état du 30 décembre où est la différence entre le contenu de ce discours et les exigeants du fonds monétaire international il y a une différence il n'y en a pas la tête n'est pas pourrie alors mais quand même Roger Betala cette bataille contre les difficultés la tentative de réduction des trains de vie de l'état on a quand même envie de se poser des questions c'est pas la première fois Jean-Robert Wafo quand même on se souvient quand même avant d'aller au FMI en 88 il y a eu des mesures qui ont été prises il y a eu des mesures il y a eu des blocages également l'opération Antilope le ministre Gargaman a dit l'a fait savoir à tout le monde qu'il a été quand il a engagé l'opération Antilope sur l'instruction du président de la République il y a eu des blocages énormes il a dit aller donc chercher à savoir où se situaient ces blocages il y a eu SIGIPES 1 et SIGIPES 2 l'état nid des milliards de francs et francs pour quels résultats pour que la masse passe de 28 milliards en 2007 à 75 milliards s'inscrit dans le quotidien gouvernemental Cameroun mais ça veut dire qu'il y a un problème et quand vous parlez du taux de croissance moi je je mets ça un peu en doute parce que quand on nous dit qu'au Cameroun nous sommes 20 millions d'habitants et qu'on dit par exemple que Douala n'a que 1,9 million 000 habitants et que la commune dans laquelle je réside Douala 2ème n'a que 261 407 habitants moi je tombe à la rampe parce que le taux de croissance ça se calcule comment ? c'est-à-dire que c'est l'augmentation du PIB auquel il faut indexer c'est-à-dire que indexer le taux d'accroissement démographique ainsi que l'inflation vous le savez très bien quand déjà le taux d'accroissement démographique est faux parce que les chiffres qu'on brandit sont faux vous comprenez bien que le taux de croissance qu'on brandit également vous êtes poli ne rien vous n'êtes pas la réalité le FMI aussi se trompe puisque c'est le Cameroun qui donne les chiffres au FMI vous croyez qu'ils n'ont pas d'autres sources est-ce que c'est le FMI qui fait le recensement chez nous ? le taux de croissance est-ce que le FMI fait le recensement au Cameroun ? autre chose je vais donner une précision concernant le taux de croissance le taux de croissance réel est différent du taux de croissance nominal et je dis le taux de croissance réel du Cameroun en fait le taux de croissance nominal du Cameroun c'est 4% c'est-à-dire la variation du PIB de 2016 à 2017 oui mais quand on parle de taux de croissance ça veut dire que vous faites donc vous ne me donnez pas tort parce que le taux de croissance réel comme ça se calcule dans d'autres pays oui le taux de croissance réel il faut indexer à cela parce que quoi c'est un peu simple si vous avez un patrimoine qui augmente et que dans votre maison et que le nombre d'enfants augmente bien évidemment le nombre d'enfants comment va influencer n'est-ce pas donc la réaction alimentaire c'est tout à fait normal on ne peut pas calculer le taux de croissance limitant juste à l'augmentation du PIB non non bon allez-y d'abord monsieur le ministre allez-y allez-y je vous répondrai plus tard mais vous avez parlé d'espoir vous avez fait des exemples sur la Guinée équatoriale sur le Congo le Gabon ils ont un pays prenons d'abord les pays de la zone Guinée équatoriale Tchad Gabon ils sont allés contrater un prêt parce que donc à cause de la chute du coût du pétrole qui a n'est-ce pas déséquilibré la balance de paiement je le dis même de la courante de faire des insuffisances de leur dévise même de faire en sorte qu'ils fassent des opérations à l'extérieur mais le Camus ce n'est pas le cas parce que la Côte-Pas la Côte-Pas des ressources pétrolières du Cameroun a effectivement été reversée par la SNH conformément aux prescriptions budgétaires au budget de la nation donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le problème ce n'est pas la chute des coûts le problème au Cameroun est plus structurel que conjoncturel il faut qu'on le dise du fait de la mauvaise gestion je disais je parlais du rapport de la Chambre des comptes pour le compte des exercices 2015 que dit ce rapport ? que 40% du budget de fonctionnement de l'État ont fait l'objet de détournements soit par le biais des marchés de guérard soit par le biais des marchés fictifs le budget de fonctionnement de l'État du Cameroun en 2015 c'est de 2315 milliards de francs CFA 40% ça fait 926 milliards de francs CFA détournés c'est le rapport de la Chambre des comptes les membres sont nommés par le président de la République je dis c'est dans le rapport de la Chambre des comptes tous les députés membres de la Commission de finance ont ce rapport et j'ai envie de vous l'honorable Gaston Combat était passé sur ce plateau il a révélé cela lui il est membre de la Commission de finance et du budget voilà c'est un exercice on détourne 926 milliards de francs CFA ça c'est quand même le budget le budget de fonctionnement imaginez un peu aussi le budget d'investissement quand on s'est lancé dans des grands projets structurants avec des infrastructures dont les infrastructures irrelatives aujourd'hui ne nous rapporte rien la plupart du temps ces projets structurants ces projets dans l'ensemble sont surfacturés tout le monde le sait quand on dit par exemple que le stade de Japoma c'est 160 milliards qui fait donc quoi à ça dernièrement on a inauguré l'immeuble de la CNP on a inauguré l'émergence non je parle du palais des congrès des congrès 12 milliards on parle de 12 milliards de francs CFA avec 12 milliards de francs CFA allez voir ce qu'on a fait là-bas après la rénovation il faudrait bien que la chambre des comptes passe là-bas que les structures en charge du contrôle tout ça le contrôle des structures budgétaires il doit passer là-bas voilà c'est-à-dire je dis dans ce pays on a détourné pratiquement l'équivalent du produit intérieur je veux vous relever également autre chose il y a eu un effort perceptible en ce qui concerne la gestion budgétaire lorsque nous entrons au fonds monétaire international en 1938 personne ne peut vous dire avec exactitude quel est le montant du budget personne ne peut vous dire avec et pourtant on avait un budget chaque année on avait un budget c'était quoi un budget fictif c'était un budget c'est-à-dire ça vous l'avez dit les instruments étaient tellement archaïques l'état avait une gestion tellement artisanale que les gens ne le savaient pas mais aujourd'hui vous pouvez savoir à tout moment où se trouve le problème ça ne veut pas dire que le problème est résolu mais au moins vous pouvez savoir à tout moment où se trouve le problème par exemple l'honorable dit qu'il y a un problème au niveau des effectifs mais je vous dis il y a plusieurs il y a une vingtaine d'années c'était difficile de dire que ce problème vient des effectifs ou bien des mauvais des mauvais postes budgétaires mis en place par certains certains responsables des départements ministériels donc il y a un effort qui a été fait cet effort est-il suffisant ça c'est une autre question mais il y a quand même une modernisation de la gestion des finances publiques depuis plusieurs années et qui montre aujourd'hui qui fait aujourd'hui que tout ce qui observe l'économie nationale peut vous dire avec plus ou moins d'exactitude où se trouve le loup alors mais il y a quand même un chiffre que Jean-Robert Wafo avance 1920 milliards détournés en vingt ans dans le cadre des fonctionnaires par des fonctionnaires fictifs est-ce que vous trouvez ce montant raisonnable ? je trouve que ce montant a un problème parce que à la fonction publique quand on paye le salaire on paye le salaire en fonction des gens qui ont des matricules c'est en fonction de ça qu'on paye le salaire c'est-à-dire que les salaires évoluent à la fonction publique camerounaise chaque mois donc il est difficile de faire des spéculations sur dix ans c'est ce qui peut à vous suivre très bien cela veut dire que cela fait fluctuer la masse salariale c'est-à-dire que la masse salariale au Cameroun n'est pas statique à cause justement de cette difficulté à maîtriser le fichier je suis d'accord avec le ministre qu'il y a des difficultés à maîtriser la masse mais il est aussi très difficile de donner un montant exact de l'argent qui a été détourné surtout parce que le budget du Cameroun c'est un budget qu'on n'évalue qu'à la fin du processus et non pendant le processus et non pendant c'est-à-dire lorsqu'on vous dit le budget de l'État c'est 4 000 milliards personne ne sait exactement quel est le montant jusqu'à la fin ce n'est qu'à la fin qu'on évalue le processus et puis parfois l'argent et l'unicité de la caisse fait que l'argent qui était prévu pour les salaires ne va pas toujours à ces salaires-là parfois il va à autre chose c'est pour ça que je dis moi je suis bon moi je suis admiratif qu'ils connaissent exactement le montant qui a été détourné mais je dis c'est très difficile en fait tout ce que je veux dire c'est que c'est difficile de savoir exactement combien d'argent ne sont pas ont été détournés par les gens du fait des salaires fictifs c'est tout ce que je dis il faut ce chiffre n'a pas été démenti par les différents ministres je ne vous ai pas démenti je vous en prie ce chiffre on n'a jamais démenti cela je vous le dis si c'est une régulation que vous avez prenez ça comme telle je vous dis que c'est clair et d'ailleurs le président de la république vous avez vu la circulaire du président de la république il parle de comptage physique du personnel de l'état ça veut dire que malheureusement il le dit à quelle heure mais on dit parfois mieux vaut tard que jamais il dit il parle du comptage physique ça veut dire qu'il y a eu un problème pourquoi parce qu'est-ce qu'il peut justifier monsieur Roger Détala que la masse salariale de l'état qui était descendue à 28 milliards de francs CFA en 2007 soit remontée aujourd'hui à 75 milliards de francs CFA alors que les gens sont allés en retraite qu'est-ce qui peut justifier cela si ce n'est qu'il y a des salaires fictifs qu'est-ce qui peut également justifier n'est-ce pas au niveau au niveau du train de vie de l'état qu'on en soit aujourd'hui depuis des années d'ailleurs à organiser des séminaires des colloques des ateliers on appelle ça des ateliers de restitution et validation si ces ateliers et ces colloques étaient efficaces le Cameroun serait le pays le plus dynamique au monde mais ce qui n'est pas le cas qu'est-ce qui peut justifier qu'on continue à avoir des dépenses donc des véhicules de prestige au niveau de la fonction publique et encore plus chez les militaires qu'est-ce qui peut expliquer que les gens ont continué à donner de l'argent à faire des décaissements et à partager l'argent aux gens dans les séminaires et autres dans des sacs banjok parce que c'est également cela je pense pour ma part qu'il faut une réelle volonté politique et ça vient du sement qu'est-ce qui peut également justifier cette tournée ministérielle à travers le pays avec tout un convoi de véhicules 4, 4, 10, 15 20 véhicules c'est pas sérieux et je disais que la volonté politique il n'y en a pas parce que on a l'habitude de dire que le serpent pourrait d'abord par la tête qu'est-ce qui peut expliquer monsieur Roger Bétala que le Cameroun avait 20 millions d'habitants à une soixantaine de ministères alors que la France qu'on aime citer a 60 millions d'habitants a 15 ministères et 15 secrétariats d'état 3 fois plus plus que le Cameroun et des dizaines de fois donc 10 fois c'est 30, 50 fois plus riche que le Cameroun si ce n'est qu'on entretient cette clientèle qui ira n'est-ce pas à chaque échéance électorale ira sur le terrain distribuer du riz des sarderies et tout qu'est-ce qu'il peut expliquer ça écoutez il faut qu'on n'a pas l'extérieur qu'est-ce qu'il peut également justifier que le Conseil économique et social qui devra avoir presque une centaine de membres en soi aujourd'hui 144 aujourd'hui il n'y a plus que 6 membres qui chaque année s'inscrit dans le budget de l'état consomment plus d'un milliard de francs c'est des choses visibles monsieur Bétala c'est des choses visibles et je vais même plus loin il faut également asséner le ministère des finances qui est devenu un lieu de prédation et faire en sorte que le fonctionnaire ne soit plus au centre t'as dit au centre de décision t'as dit je veux dire quoi au centre de développement du pays parce que c'est eux ce sont ces fonctionnaires effectivement il faut le dire clairement j'ai pas dit que tous sont comme ça j'ai pas une vision manquillienne alors vous dites qu'il faut il faut dévaluer le rôle du fonctionnaire c'est ça que vous dites il faut pas le fonctionnaire je vous dis c'est un blocage et pour résoudre ça également il faut accélérer le processus de décentralisation parce que pour moi aujourd'hui j'ai l'habitude de dire que la décentralisation est monnaie au Cameroun parce que tout continue à être gémé ici à Yaoundé donc vous voyez qu'il y a des pauses de dépenses qui devraient être succulées et quand on atteint le trou puisque nous sommes dans un trou on a fait un saut dans la nuit il faut prendre des mesures qui s'imposent parce que voyez-vous il n'y a pas que les salaires fictifs il y a quand même d'autres choses il y a d'autres choses je vais notamment vous prenez le dernier rapport on pourra y aller tout à l'heure parce que oui le temps qu'il répond oui parce qu'il faut que je vous réponde oui je vais essayer la question bon d'abord je vais vous dire nous ne sommes pas dans un trou nous ne sommes pas tombés dans un trou nous avons des quand on fait un saut dans la nuit on s'attend à quoi non on n'est pas tombés dans un trou pour une raison tout à fait simple le taux de croissance quand même du produit intérieur du Cameroun c'est le taux de 4% il ne faut pas l'oublier malgré le fait que vous soyez au FMI c'est 4% en 2016 c'est 4% est-ce que vous avez est-ce que vous avez est-ce que vous avez impliqué j'ai commencé à répondre à vos questions 4% est-ce que vous avez tenu compte de l'inflation ça c'est un taux de croissance artificiel je ne suis pas en quoi arrivé c'est ça le Cameroun il y a trop de théories il y a trop de théories mais dans la pratique on ne voit rien je pose la question si vous me laissez parler vous allez vous comprendre que ce n'est pas de la théorie vous allez vous rendre que ce n'est pas de la théorie nous avons en 2016 un taux de croissance de 4,4,2 ça veut dire que nous ne sommes pas dans le trou nous sommes dans une situation délicate la situation de 2017 n'est pas celle de 1993 de 1993 92-93 le taux de croissance était de moins 12% moins 12 en 92-93 ça avait été dit mais je l'ai dit moi en tant que chroniqueur à la certivie radio je l'ai dit c'était moins 12% l'exercice 92-93 c'est là que nous allons jusqu'au fonds monétaire jusqu'à la dévaluation nous sommes à 4% l'écart est de 16 points entre la situation de 92-93 et celle de 2017 ça c'est un fait ce n'est pas de la théorie deuxième c'est donc je voulais seulement d'abord répondre à votre question on n'est pas dans un gouffre on est dans une situation difficile lorsque vous analysez les six états de la CEMAC vous allez vous rendre compte que si le compte d'opération aujourd'hui de la CEMAC reste à 50,2% c'est parce que le Cameroun a un excédent suffisant